Alors j'attends du coup qu'Anthony me rejoigne sur ce live qui est dédié au fantastique cette fois-ci et non pas à la fantasy. On va voir combien d'épisodes ont fait à ce sujet d'ailleurs, surprise, nous verrons bien. Est-ce que si la fantasy, si le fantastique vous plaît ou pas. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent, bonjour, 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 bonjour. J'attends du coup Anthony comme je disais pour ce live sur le fantastique. Je ne sais pas encore combien d'épisodes il y aura au total là-dessus. On verra, on va en fonction déjà si on attend un peu de couvrir, si vous avez des questions sur le sujet. Après ce live je ferai notamment un questionnaire en story de la maison pour savoir du coup ce qui vous plairait comme sujet de live, avec qui vous voulez le faire, qui vous voulez voir, avec qui vous voulez parler, etc. Sachant que certains de nos auteurs m'ont un peu du temps assez compliqué en ce moment à cause de la situation, notamment Emeric Jani, David Gruson et Henri Duboc, qui eux ont des emplois du temps assez compliqués dû à leur situation professionnelle. Voilà, donc je vais accueillir Anthony et on va commencer à ce live sur... Bonjour Anthony ! J'attends qu'il arrive et qu'il accepte l'invitation. S'il l'accepte un jour, qui sait. C'est quand tu veux Anthony, que tu rejoins la conversation. Je ne sais pas ce qu'il fabrique. Si, avant que j'oublie du coup et avant qu'Anthony me rejoigne sur ce live, j'ai en bas, je ne sais pas si vous voyez, marqué collecte de fonds en direct pour médecins sans frontières. Je suis là, mais je n'ai pas d'invitation. Tu te fiches de moi ou quoi ? Je crois que je rêve. Normalement, je suis en train de t'inviter Anthony. Donc, si ça ne marche pas, tu peux toi m'envoyer une notification d'invitation ou pas. A voir. Donc, je disais, en attendant, en bas d'écran, il y a une collecte de fonds en direct pour médecins sans frontières. Je vous rappelle qu'on a un partenariat avec médecins sans frontières jusqu'au 31 mai. Voilà, qui est là jusqu'à la fin du mois de mai. Pour donner, du coup, à médecins sans frontières, la partie qui revient à la maison sur les droits des e-books que nous vendons. Donc, à chaque fois que vous achetez un e-book, il y a les pourcentages qui vont aux auteurs, qui vont toujours aux auteurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et le pourcentage qui revient à la maison, nous, on le donne à médecins sans frontières pour qu'ils luttent contre le Covid-19. En ce moment, je ne savais pas que ça existait, mais sur Instagram, on peut faire des dons en ligne pendant le live. Donc, vous avez en bas de l'écran, collecte de fonds en direct pour médecins sans frontières, notre partenaire. Alors, Anthony, je t'ai envoyé une demande, mais ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me demander de rejoindre le live. Et je vais voir si je vois ta demande ou si je ne la vois pas. Sinon, je ferai le live toute seule. Ce n'est pas grave, Anthony. Prochaine fois. Donc, j'attends que tu m'envoies ta demande. Voilà. Tac. Affiché. Diffusé en direct avec. Normalement, ça devrait fonctionner là. Ou alors, tu as de graves problèmes d'Internet. Et il est temps de t'acheter une Wi-Fi. Alors, ça ne vient pas de la Wi-Fi. J'ai essayé de me connecter sur mon ordinateur. Et sur l'ordinateur, je n'ai ni la possibilité de te demander d'interagir avec le live, ni reçu ta demande. D'accord. Donc, je viens de mettre mon téléphone. Ok. Mais par contre, je n'étais pas en image. Je n'étais qu'en son. C'est intéressant. Oui, très intéressant. Pourtant, je vois bien ma tête. Tu vois bien ta tête. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te déconnecter. Attends, pourtant, tu n'es même pas… Oh là là, mais j'adore les lives. Coucou, coucou tout le monde. Ce que je vais faire, c'est que… Attends, je vais te redemander. Putain, mais ce n'est pas possible, Instagram. Là, je t'ai envoyé une demande. Est-ce que tu la vois ? Oui. C'est bon ? Oh mon Dieu, tu es là ! Tu as vu ? C'est un rêve, n'est-ce pas ? Alléluia ! Oui. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon ou pas ? Moi, ça va. Je n'ai pas mis mes écouteurs et ça me simplifierait la vie juste de pouvoir poser le téléphone et pas de prendre les écouteurs. Bon, moi, en tout cas, je t'entends bien. Il n'y a pas de problème de son de mon côté. On va peut-être attendre que les gens nous disent si le son est bon ou pas. Et si le son est bon, on peut y aller. Damien dit que le son est bon, donc on devrait être bon. Alors, le son est bon. Voilà. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. OK, pour le son de tout le monde, donc c'est cool. Donc là, c'est le premier épisode sur le fantastique seulement. On a fait la fantasy. On a couvert une grosse partie de la fantasy déjà avec Damien et Olivia en amont. Et là, on va attaquer le fantastique. Alors, on verra s'il y a autant d'épisodes que pour la fantasy, pour le fantastique. On verra. Comme je le disais au début... Non. C'est bon. Stop. Comme je le disais au début, avant qu'Anthony nous rejoigne, avant qu'il apparaisse en bas de l'écran et que tout se passe bien. On ne sait pas encore d'épisodes qu'on va faire pour le fantastique. À la fin de ce live, je ferai un sondage sur la story de la maison pour voir s'il y a un sujet sur le fantastique qui vous intéresse plus qu'un autre. Comme ça, on va faire en fonction de ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez découvrir sur le genre. Et s'il n'y a rien qui vous intéresse, on trouvera un autre sujet. Bref, on a plein de choses à se dire de toute façon, de manière générale. Donc, aucun problème là-dessus. Mon dieu, je rêve où il y a Florie sur le live ? Et Florie était là il y a. Florie était là il y a. Ah ouais ? Ben oui. Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Je ne savais pas. Ah ben là, c'est... Elle a découvert Instagram, c'est génial. Elle a regardé une moque. Ah, c'est donc ça. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je le disais aussi avant, et après, on va commencer et on va se lancer dans le live sans aucun problème. En bas, vous voyez qu'il y a marqué collecte de fonds en direct pour Médecins sans frontières. Je vous rappelle que c'est notre partenaire jusqu'à la fin du mois de mai. Et qu'à chaque fois que vous achetez un e-book chez nous, toute la partie qui revient à la maison revient à Médecins sans frontières. Donc, faites-vous plaisir si vous voulez lire des trucs sympas, cool, écrits par des gens cools, édités par une équipe super cool. et de vous faire plaisir et de vous évaler. En plus, vous faites un bon geste. Donc, tant qu'à faire, faites-le. Voilà, voilà, voilà. Je viens de voir qu'il y a un de mes cousins qui regarde ce live. Bonjour, Nathan. Je vois que ta cousine... Le confinement fait du mal à ta cousine. Mais ça va. Ça se passe bien. Ben oui. Moi, j'ai de la famille qui regarde, Anthony. Tu parles plus ? J'en parle pas. Ma famille achète mes livres. C'est bien. C'est bien. C'est le principal. Ma famille aussi achète vos livres. Je sais. J'ai une famille en or, tu vois. C'est extraordinaire. Alors, du coup, on va attaquer le fantastique. Alors, pourquoi est-ce que j'étais invitée à parler du fantastique avec moi tout à l'heure ? Parce que tu es un auteur de fantastique, en fait. De base. Avec la trilogie des Nocturnes. Donc, c'est assez cool. Et du coup, on a pas mal discuté tous les deux en préparant le live sur le fantastique. Et en fait, on a découvert que le fantastique, c'était pas exactement ce qu'on pensait que c'était. Non. C'est surprenant même. Vous allez voir. En fait, on confond souvent la fantastique et la fantasy. Mais en réalité, les origines n'ont absolument rien à voir. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'on confond. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a une définition un peu bâtarde du fantastique. Tout que c'est étrange. Vous allez voir, c'est un peu étrange. Quand on a préparé le slide, on s'est dit, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on pensait que c'était. Et voilà. Et ça peut poser des problèmes. Mais aujourd'hui, le fantastique... Comment tu définirais le fantastique aujourd'hui, en fait, Anthony, toi, en tant qu'auteur ? Déjà, j'ai compris la différence entre fantastique... Depuis une semaine. Voilà. Et fantasy, non, depuis l'année dernière. Lorsqu'on avait fait une petite intervention à la médiathèque de Salon où on expliquait que, dans un cas, c'était lorsqu'on considérait que la magie avait toujours fait partie du monde et n'étonnait personne. Et dans l'autre cas, lorsque la magie n'était pas un élément constitutif ou du moins qu'il n'était pas à part entière et que les gens ne l'utilisaient pas au quotidien. Donc, j'avais retenu cette définition. J'étais assez fier de moi. Ouais ! Tu peux. Et donc, maintenant, avec les recherches d'aujourd'hui, c'est vrai que ça change un petit peu. Enfin, je ne comprends plus forcément la distinction qu'il y a qu'on fait entre les deux. Mais bon, on va le voir. Voilà, on va le voir. Alors, en fait, comme tu l'as dit, le fantastique, dans sa définition, c'est ce qui se caractérise par l'intrusion du surnaturel dans un cadre réaliste, dans un récit. Donc, jusque-là, ça va. Que le fantastique soit onirique, qu'il soit ce que vous voulez, que ce soit de la magie, le surnaturel de base. Et il y a un théoricien de littérature que je connais, mais que je connais par mes études littéraires. Donc, si les gens ne le connaissent pas, si tu ne me connaissais pas, c'était l'occasion de te le présenter. Dvetan Todorov, voilà, que tout le monde connaît, bien évidemment. Mon compte 24h30, oui. Mais tu n'as pas le droit au nom propre au Scrabble. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qui a écrit un livre qui s'appelle « L'introduction à la littérature fantastique ». Donc, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on prépare ces lives, je me dis où est-ce que je vais trouver les informations, où est-ce qu'on va trouver les informations pour parler des genres. Et en fait, il se trouve qu'il y a les trois quarts du monde qui a fait des théories sur les genres comme le fantastique, la fantaisie, la science-fiction, ce que vous voulez, mais pas des français. Voilà. Nous, on ne doit pas kiffer la chose. Nous, c'est toujours de la traduction. On aime la traduction. Ouais. On adore traduction. On traduit mal, on a un accent horrible, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on le fait quand même. Et surtout, c'est parce que c'est fou quand même qu'il n'y ait pas de théoriciens sur les genres en France. En tout cas, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que moi, je n'en connais pas personnellement. Je n'en trouve pas. Voilà, je trouve ça nul, mais c'est comme ça. On peut demander à Damien de se lancer ? Ouais. On va demander à Damien, exactement. Il va se lancer là-dessus. Il va faire toute une thèse sur la fantaisie. Et puis, c'est bon, on pourra se référencer à lui direct. Ce sera nickel. Donc, ce monsieur Todorov, qui a écrit ce petit essai sur l'introduction à la littérature fantastique, dit que le fantastique se distingue du merveilleux par l'hésitation qu'il produit entre le surnaturel et le naturel. Le possible ou l'impossible, et parfois entre le logique et l'illogique. Donc, cette espèce d'hésitation, en fait... Vas-y. Je veux juste peut-être préciser que dans ce cas-là, le merveilleux, c'est la traduction retenue pour fantaisie. C'est ça. Exactement. Donc, en fait, le mot important là-dedans, c'est merveilleux, en effet, et c'est hésitation aussi, parce qu'en fait, c'est le fait que ce ne soit pas tout à fait normal. Genre, il y a du surnaturel, il y a du merveilleux, mais en fait, les gens, ils sont à « what the fuck ». Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est ça, en fait, qui définit le fantastique, d'accord ? Et le merveilleux, en fait, qui, en fait, est cette espèce de surnaturel, qui est synonyme de surnaturel. C'est un peu bizarre. Vous allez voir, on va naviguer dans des notions qui sont synonymes, en fait, mais qui, en réalité, ne sont pas vraiment. C'est louche. Mais restez avec nous, ça va faire sens. On vous promet. Donc, le merveilleux, au contraire, fait appel au surnaturel dans lequel, une fois accepté, les présupposés d'un monde magique, les choses se déroulent de manière presque normale. Et donc là, en fait, on passe dans la fantaisie. C'est clair ? Tu fais oui de la tête, si c'est clair. Une introduction fantastique, voilà, et qui se poursuit en merveilleux, donc fantaisie. Exactement. Donc, la différence entre le fantastique et la fantaisie, comme tu le disais au début, c'est que, d'un côté, le surnaturel, c'est what the fuck, et de l'autre, c'est ouais, c'est normal. Tout va bien. Tout reuille. Donc, le fantastique, alors nous, on le catégorise comme un genre, à part, et on n'est pas les seuls, il n'y a pas que nous, mais tout le monde le fait, en fait. Mais en réalité, il peut être utilisé au sein de divers genres. Donc, le fantastique, en faisant des recherches, on s'est rendu compte que ce n'était pas foncièrement un genre. C'était plus un outil, un moyen, qui sert au genre policier, au genre de science-fiction, à l'horreur, aux contes, aux romances, aux aventures, et même au merveilleux lui-même. Voilà. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais en fait, voilà, le fantastique est un ressort, on va dire, narratif, littéraire, qui permet d'introduire le sous-naturel, et cela dans différents joueurs. Voilà. C'est l'intro qui tue, tu sais, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire pendant le reste de l'heure sur le fantastique ? Mais il y a énormément de choses à dire, en vrai. Voilà. Donc, en fait, avec cette définition du fantastique, on est à la frontière de l'étrange et du merveilleux. Donc, le merveilleux, je répète, c'est fantasy. Voilà. Et ça fait l'objet de beaucoup de controverses parce que vous pouvez le… Voilà, exactement, merci, Florie, il y a du fantastique partout, sauf dans tes livres. Oui, le titre est fantastique. Oui, le titre fait rêver, carrément même. Le titre fait rêver, le millième pain de Floride Arcieux, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le héros fantastique, Anthony ? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans le fantastique, le héros a presque systématiquement une réaction de refus ou de rejet aux événements surnaturels qui surviennent. C'est très souvent lié, on a dit, à une atmosphère particulière qui est plutôt proche de la peur et de l'horreur. Enfin, du début de l'horreur, le frémissement, quand la musique résonne dans le film. Et cette peur, elle est partagée chez le héros et dans une volonté de l'auteur de provoquer l'angoisse chez le lecteur. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui écrit du fantastique est censé vouloir faire peur à ses lecteurs et ses lectrices. Alors, je vous assure, quand j'ai écrit Les Nocturnes, je n'ai pas pensé à ça. Il y a des cauchemars en soi. Oui, mais l'essentiel, ce n'est pas de vouloir provoquer un sentiment de terreur. Mais cette peur n'est pas une condition sine qua non du fantastique. Donc, on a dit, le fantastique en littérature ne doit pas être confondu avec le merveilleux, ce qu'on appelait la fantaisie, là où le surnaturel est posé d'emblée comme étant accepté, un élément constitutif du quotidien. On ne doit pas le confondre non plus avec la science-fiction, qui est plus rationnelle, même si dans la science-fiction, ça fait plus souvent appel à une notion de robotique, mécanique. Une explication logique, du coup. Ou avec l'horreur, bien que ces genres puissent se combiner avec le fantastique. Donc, finalement, le fantastique, c'est un peu un ingrédient ou un catalyseur des autres genres. Exactement. Et à la base, c'était fait pour faire peur, puisque ça fait peur au personnage principal, donc c'est censé être angoissant pour le lecteur. Voilà. Donc, bon. Donc, comme on vous l'a dit, il y a plusieurs registres qui s'apparentent au fantastique, mais avec lesquels il ne faut pas le confondre, donc du coup, la science-fiction. Voilà. Ça ne relève pas. Mais là, par contre, ça ne relève pas du surnaturel, ça relève vraiment du rationnel, tout simplement. Ne pas confondre non plus avec la fantaisie. Bon, ça, on ne va pas revenir dessus. Je pense que vous avez saisi la dichotomie entre les deux. Tolkien d'un côté, le reste du monde de l'autre. Voilà. Et après, il ne faut pas non plus le confondre. Alors ça, c'est aussi un truc assez particulier, parce qu'on a souvent tendance à dire en France, quand on fait une classification de nos romans, on dit ça, c'est du fantastique, mais plus particulièrement du réalisme magique. Alors, ça y est, j'ai la gorge qui est… Ouch, j'ai la gorge qui dash, ça ne va plus. Le réalisme magique, c'est un genre… Alors, je ne savais pas, mais c'est latino-américain comme genre, comme origine, je ne savais absolument pas. Et c'est fondé sur l'insertion d'éléments surnaturels dans un récit réaliste. Et là, vous vous dites, ok, mais en gros, c'est du fantastique. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, les faits surnaturels sont considérés comme normaux, ce qui fait du réalisme magique une branche de la fantaisie et non du fantastique. Voilà. Donc, maintenant, quand vous aurez un salon du livre et qu'un auteur vous dira, mon livre, c'est du fantastique et c'est du réalisme magique, vous pourrez lui dire non. Tranquille. Nos soucis, vous aurez raison. Il écrit de la fantaisie, mais il ne le sait pas, en fait. Voilà. Change de maison d'édition. C'est ça, dégage. Je ne sais pas. C'est un peu ce que tu écris, bordel. Voilà. En même temps, si tu prends son bouquin, il n'a qu'à écrire romance, quoi. Ouais. Non. Vraiment. La base. Et de la romance fantastique. Ça existe. Évidemment que ça existe. Par contre, je n'ai pas d'exemple. Si vous avez des exemples de romance fantastique, n'hésitez pas. Ça m'intéresse. Twilight ? Non, parce qu'en même temps, c'est fantastique et en même temps, c'est plus de la fantaisie puisqu'on a des loups-garous, on a des vampires et c'est dans un monde qu'on connaît. Et puis, l'héroïne, en fait, elle est surprise, mais en fait, non. Mais au début, elle a peur et ça ne fait pas partie de son quotidien. C'est qu'une fois que le vampire va l'introduit. Même pas. Même pas. Oui et non, parce que Twilight, comme c'est des loups-garous et des vampires, c'est vraiment de la fantaisie, en fait. Enfin, c'est classé dans de la fantaisie, c'est bizarre. Ou du réalisme magique, dans ce cas-là. On nous propose Asmel, la porte du temps. Asmel, la porte du temps. Je ne connais pas du tout celui-là. Attends, on va le googliser. On va le googliser pour savoir de quoi ça parle, parce que je suis assez... Bitlit, genre à part Twilight, journal d'un vampire. Ouais, mais en même temps, les vampires, c'est vraiment une image... On n'est plus dans du... Ouais, c'est compliqué. Il est classé en fantaisie, hein. Ah ! Ouais, mais après, c'est peut-être un mauvais classement. Attention. Du bit-mythe. Je ne connais pas le bit-mythe d'Ami. Je ne connais pas ce genre. Et du coup, ça parle de quoi ? Alors attends, la quatrième de couve est très courte. Sa mère a voulu lui dissimuler sa vraie nature. La vie qu'elle menait jusqu'ici n'était donc qu'une illusion. Ses décisions pourraient de nouveau tout faire basculer. Imaginez-vous perdre vos deux parents en même temps. Imaginez que vous soyez obligés de recommencer votre vie à zéro. Nouvelle ville, nouveau lycée, nouvelle famille. Imaginez ensuite que vous découvriez dans un excès de colère que vous avez la faculté de déplacer les objets avec la seule force de votre pensée et que vous n'êtes pas seul à faire partir des forces supérieures. C'est les X-men, en fait. Et c'est une saga. Plonger dans le premier opus de cette saga Romance Fantastique Surprenante. Ah, maintenant c'est Romance Fantastique Surprenante. Ah, ok, my bad. Donc c'est dans les fantaisies qu'il faut chercher, mais c'est de la Romance Fantastique. Ok. Ok. Bon. En fait, tu avais raison. Mais voilà. Pourquoi pas voir. Bon, elle a dit que c'était pas ouf, ouf. Attends, je vais taper juste dans Google Romance Fantastique pour voir ce qui sort. Bon, en attendant, du coup, je reviens à Todorov, notre théoricien bulgare préféré, qui arrive à une définition du fantastique comme étant entre l'étrange, c'est-à-dire le réel dont on pousse les limites à bout, et le merveilleux où les éléments surnaturels sont considérés comme normaux. Donc, le fantastique est en fait entre ces deux notions, et c'est ce moment où l'esprit hésite encore entre une explication rationnelle et irrationnelle. Donc en fait, c'est vraiment le mot-clé, c'est hésitation qu'il faut retenir dans le fantastique. Et il ajoute une condition à l'apparition fantastique dans un univers, c'est un contexte réaliste. Si vous n'êtes pas dans un contexte réaliste, d'accord, où le décor est perçu comme naturel, pour pouvoir y introduire des marques, du surnaturel, ça ne fonctionne pas, et donc ce n'est pas du fantastique. Et s'il n'y a pas ce naturel contre surnaturel, il n'y a pas d'hésitation, donc pas de fantastique. Voilà. Tu peux nous en dire plus. C'est que FD. Alors, en tapant romance fantastique, chez J'ai lu, édition poche, il en a toute une palanquée, dark éléments, flammes obscures, les ailes d'émeraudes, les ombres de la nuit. D'accord, ok. Pourtant, c'est vachement des titres de fantaisie, je trouve. Ouais. Les brumes de cendres lunes, la confrérie de l'épée, il y en a tout un tas, c'est classé entre le fantasme et la romance historique. Le fantasme et la romance historique. Il y a une catégorie fantasme, j'avoue, je n'ai pas osé cliquer. Fais pas genre, c'est dans un nouveau... C'est dans un nouvel onglet. Fais pas genre. Alors, dans cette... Donc là, en fait, on vous a fait l'intro, je sais, ça a été assez dense comme introduction, mais il fallait vraiment qu'on fasse la différence entre le fantastique et tous les autres genres. Et ce qui faisait le fantastique. Et là, maintenant, on va rentrer dans l'histoire du fantastique et ses origines. Et ce sont des origines qui m'ont particulièrement surprise parce que je suis une grande fan de ce genre d'origine qu'on appelle les romans gothiques. Est-ce que toi, du coup, tu connaissais les romans gothiques, Anthony, avant qu'on fasse ce live ? Pas du tout. Non ? Non. Sérieux ? Bah ouais, non. Je ne connais pas ce genre. Mais je suis un petit lecteur. Moi, j'ai commencé à lire très tardivement. J'ai commencé... Il y a deux jours. J'essaie de rattraper mon retard, mais ce n'est pas évident. Ça va, tu rattrapes bien quand même. Déjà, tu lis ceux de la maison, c'est le principal, tu vois. Il y a des auteurs de la maison qui ne lisent même pas les autres romans de la maison. Vous savez qui vous êtes. Voilà. Donc, en fait, ouais, j'ai été vachement surprise que le fantastique est fait et né dans les romans gothiques. Et donc, là, on est en plein dans l'Angleterre et dans l'Angleterre victorienne puisque les romans gothiques sont nés à partir, en gros, de la fin du XVIIIe siècle. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai été vachement surprise de ça. Et outre l'apparition des thèmes propres aux fantastiques comme les fantômes, le diable, les vampires, enfin, ces romans caractérisés par une atmosphère d'horreur plus prononcée introduisent du coup cette ambiguïté qui est caractéristique du genre. Excuse-nous de ne pas être riche ? Non, non. Ce n'est pas parce que tu n'es pas riche, Damien, c'est que tu es difficile en lecture. Ce n'est pas pareil. Exigeant. Attention. Exigeant. Exigeant. Très, très exigeant. Bon, alors, bien évidemment, si vous ne connaissez pas les romans gothiques, si j'en ai un, vous citez... Dracula. Bah, Dracula, oui. Dracula, Frankenstein. Ce sont aussi des romans gothiques. Alors, j'en ai trouvé d'autres que je n'ai pas lus mais que je ne vais pas tarder à lire du coup parce que j'adore ce genre-là personnellement. Il y a Le château d'Autrante d'Horace Walpole que quelqu'un a cité d'ailleurs. Ce n'est pas toi, Damien, qui a cité Horace ? Non, c'est Élodie qui a cité Horace. Je ne connaissais pas. Voilà. Donc, il y a Le château d'Autrante. Il y a Le moine de Matthew Gregory Lewis, Les mystères du Dolph d'Anne Ratcliffe. Après, il y en a d'autres bien évidemment mais ceux-là étaient les trois principaux en fait qu'on a trouvés en faisant les recherches. Mais oui, en fait, les vraiment connus par le plus large public sans vraiment savoir que ça appartient aux romans gothiques, c'est Dracula de Bram Stoker et c'est Frankenstein de Marie Shelley. Je les connaissais mais je ne savais pas que le genre s'appelait romans gothiques. Romans gothiques. Mais après, il n'y a pas l'air d'en avoir des masses non plus finalement. Les romans gothiques, c'est très propre en fait à la période victorienne. c'est très propre, c'est très anglais déjà le roman gothique et c'est propre à la période victorienne. Si ça vous intéresse, je le mettrai dans les propositions pour faire un live sur le roman gothique. J'adorerais l'anime, il n'y a aucun souci. Voilà, mais si ça vous intéresse, on pourra le faire. Vatek de William Beckford est fondateur et très connu aussi si vous voulez le lire. Il n'était même pas dans mes propositions, tu vois, il le dit comme quoi. On apprend de tout. Donc, on a une origine avec le roman gothique mais il n'y a pas que le roman gothique. Le roman gothique, je vous rappelle, ça introduit l'horreur en fait. Le roman gothique, c'est un roman quand vous lisez, vous n'êtes pas super confortable. Il y a des notions de réalisme profondes mais en même temps, il y a un élément surnaturel qui vous met mal à l'aise et c'est cette notion de malaise qui caractérise vraiment le roman gothique en fait et son apparition. Et c'est du fantastique en soi. Frankenstein, c'est du fantastique. La créature, elle n'est pas tout à fait naturelle, naturelle. Ça dépend parce que si on replacait Frankenstein aujourd'hui, on pourrait se dire que ça passe. C'est la base. A l'aise. A l'aise. En fait, si on y réfléchit, Frankenstein, c'est le premier roman de zombies de la créature. Et qui n'aurait peut-être jamais été édité si on avait su que c'était une femme pour faire un petit lien avec le podcast sur le sexisme précédent. Peut-être, peut-être, qui sait. Mais Dracula, oui en effet, Damien Dracula fait partie des romans gothiques. Exactement, parce qu'il introduit cette notion de malaise et d'horreur avec le petit monsieur aux petites dents prendues. Voilà. Alors, il y a un autre genre qui participe au développement du fantastique que je ne connaissais mais pas du tout. Est-ce que tu le connaissais toi, Anthony ? Encore moins. Bah ouais. Encore moins. Et déjà, j'ai été étonné de voir que pour une fois, c'était français. Et ouais, tout à fait. Exactement. C'est ce qu'on appelle, alors, vas-y. C'est dérivé, du coup, du roman gothique. Une fois qu'on a découvert le roman gothique en France. Et donc, ça a donné lieu à ce qu'on appelait le roman frénétique. Le romantisme. Enfin oui, le romantisme frénétique, pardon. Attention, attention, il y a toujours une histoire de cul derrière. Voilà. Donc, le romantisme frénétique que je ne connaissais absolument pas ni Dave ni d'Adam, en effet, vient de cette découverte du roman gothique Outre-mer. Et on s'est dit, mais c'est génial. Et en fait, on parle aussi de... En fait, c'est le synonyme de roman noir. D'où le romantisme frénétique est synonyme naturel du roman noir. Je ne connaissais pas ça. Voilà. Et donc là, on est encore sur un genre très marqué par le merveilleux avec des œuvres qui introduisent dans le roman français en fait, le goût pour l'horreur et le macabre avec romantisme dedans. Voilà. C'est tous les bouquins sur le syndrome de Stockholm et Freddy. Voilà. Et en fait, c'est là d'ailleurs que Vatek, dont tu parlais, Elodie, est cité. Donc, Vatek, ce n'est pas du gothique, c'est du romantisme frénétique. Et pourtant, William Beckford était anglais. Voilà. Exactement, mais il l'a écrit en français, Vatek. Et celui-là, il n'a pas eu besoin de traduire. Non, il était anglais, ça passe. Large, large. Ensuite, on a du coup William Beckford avec Vatek que je ne connais pas. Donc, si vous voulez découvrir Vatek, premier roman qui a marqué le romantisme frénétique en France, voilà. Il situe l'action en Orient et donne au roman l'aspect d'un conte oriental qui rappelle en fait les mille et une nuits. Si vous êtes dans les désirs Aladdin et tout ça, n'hésitez pas. Et l'histoire est celle de la descente aux enfers d'un calife ayant cherché à obtenir des pouvoirs surnaturels en conclurent un pacte avec le diable. C'est Isne Good en fait. Voilà. Mais du coup, les mille et une nuits, tu le classerais dans quel genre ? C'est un conte, les mille et une nuits. Oui, mais du coup, les contes, on les met tous à part ? Les contes, c'est des romans qui sont censés faire passer des messages en base, qui sont censés instruire. Et il y a des éléments fantastiques, donc on pourrait dire c'est du fantastique, mais en même temps, il y a des éléments fantastiques et surnaturels qui sont acceptés par tous dans certains contes. Donc on est plus dans le merveilleux, donc on est plus dans la fantaisie. Damien nous dit que pour lui, les contes, c'est de la fantaisie, mais je ne suis pas forcément d'accord avec ça, puisque si on prend tout ce qui est frère Grimm, c'est une ambiance un peu glauque, un peu macabre. Un peu à peine. C'est des contextes dans lesquels ce qui se passe n'est pas accepté, ou ne fait pas partie du quotidien des héros. Des personnages, oui. En sachant que les héros vont finir la plupart du temps morts, mangés. Ce qui est bizarre, c'est que comme le fantastique en vérité n'est pas un genre, mais est un élément narratif qui introduit l'hésitation et le doute entre du naturel et du surnaturel, ça se fout partout. Comme le conte utilise beaucoup ce ressort narratif, de temps en temps en le mettant en position horrifique et en tout cas malaisante, et dans un autre côté comme étant tout à fait normal et naturel, c'est bizarre. Oui, et puis ce qui est rigolo aussi, c'est qu'en fonction du point de vue duquel on écrit une même histoire, elle pourrait être soit classée en fantaisie, par exemple un démon qui rencontre comment il mange les humains. Le démon, vivre avec des démons, c'est classique, c'est commun, c'est son quotidien. Et la même histoire d'un humain qui rencontre un démon et qui mange sa femme, c'est du fantastique. Exactement. Alors, il y a Damien qui a fait un commentaire et qui dit il n'y a pas de magie et tout et ça ne se passe pas dans l'autre monde donc fantaisie. Alors, pas forcément parce qu'il y a des contes qui se passent dans l'autre monde. Les contes des frères, par exemple, le Véthiapeau Ronde Rouge, ça se passe dans l'autre monde, ça ne se passe pas, c'est un monde qui existe puisque c'est une petite fille, les forêts, tout ça, tout ça. Et je pense que c'était important aussi à cette époque qu'il y ait certains contes qui soient ancrés dans le réel puisque c'était censé de faire passer un message. Donc, il ne faut pas oublier non plus que les contes ne sont pas tous ancrés dans un monde qui n'est pas le nôtre. Mais comme il y a 20 000 types de contes différents, on peut y aller. Je pense que la distinction, on ne la fera pas aujourd'hui. Le petit chaperon rouge, c'est du fantastique. Non, mais finalement, après, on peut se poser la question. Non, mais après, on peut juste se poser la question de se dire est-ce qu'il va être encore nécessaire de chercher à faire cette distinction ? C'est compliqué. Je ne pense pas parce qu'en fait, au fur et à mesure, on arrive à une espèce d'intercorrélation de tous les genres dans un même livre. Il y a un livre... Par exemple, si on prend « 77 assassins » de Henri Duboc, qui vit dans la maison, on est à la fois sur du policier, c'est un thriller puisqu'il y a des meurtres, il se passe quelque chose, il y a une enquête, il y a une histoire véritablement construite autour d'une enquête policière de chercher qui fait qui commet les meurtres. Mais en même temps, il y a tout un côté et il y a de l'horreur et en même temps, il y a un côté fantastique. En fait. Donc, on pourrait dire que « 77 assassins » c'est un thriller policier gore fantastique. Donc, c'est pour ça que la maison a choisi le terme « Dovni littéraire ». Exactement. Parce qu'on n'arrivait pas à le foutre nulle part. Mais si tu avais dû choisir, si on t'avait obligé à choisir, tu aurais pris quel genre et pour quelle raison ? Si on m'avait obligé à choisir, c'est moi qui décide, on ne m'oblige pas à choisir quoi que ce soit. C'est moi la chef. Non, si j'avais été obligée de le mettre dans une case, je pense que je l'aurais mis dans du polar. Je l'aurais mis dans la case très, très globale du polar. Plus thriller et thriller horreur, en fait. Parce qu'en fait, en soi, si on y réfléchit, Stephen King fait aussi du thriller horreur fantastique. Donc voilà, je l'aurais peut-être catégorisé un peu comme ça et Stephen King est véritablement dans le thriller horreur quand on regarde dans les classements. Donc je l'aurais plus mis dans cette catégorie-là puisqu'il se rapproche dans le genre d'un Stephen King, dans les ressorts narratifs. Mais en même temps, ce n'est pas un policier en tant que tel. En tout cas, ça n'a pas été écrit pour être un policier ou autre chose. C'est un délire de Henry. Du coup, on n'aurait dû pas le mettre en thriller ? On aurait pu le mettre en thriller, mais je pense que ça aurait déstabilisé plus d'un lecteur parce que c'est tellement bizarre que j'ai préféré le mettre dans un classable. Comme ça, on est sûr que les gens savent qu'ils partent avec quelque chose qui est difficile à mettre dans une case. Et l'horreur est un genre, en effet, à part Damien, c'est sûr. Mais l'horreur est un genre un peu comme le fantastique. C'est un ressort narratif qui aide des histoires comme différents... Un polar, par exemple, c'est un roman policier et il peut y avoir de l'horreur. Mais tu peux faire un fantastique où il y a de l'horreur aussi. Bon, tu peux faire une romance où il y a de l'horreur. C'est possible. C'est bizarre, mais c'est possible. Voilà. Donc, c'est très... Je pense qu'il y a beaucoup de genres en fait qui se rendent dedans, qui se mélangent pour faire un texte un peu original puisqu'on cherche toujours l'originalité. Et c'est ce genre de texte qui arrive à mélanger les genres qui rend ça assez intéressant et de voir comment est-ce qu'ils cohabitent. Voilà. On peut mélanger tous les genres. Oui, on peut mélanger tous les genres. Oui, c'est possible. Tu peux avoir un texte qui peut faire des ressorts fantastiques avec de l'horreur, avec de la romance. Avec une intrigue polar. Voilà. C'est possible. Imaginons, on est dans le monde des trois gardes. Il y a un meurtre, le but du jeu. Il y en a un première page du chapitre 1, c'est ça ? Non, mais voilà, tu as un meurtre et en gros, ça ne devrait plus être simplement l'histoire de qui a commis ce meurtre et tu te rends compte qu'il y a la magie. Du coup, il y a un côté fantastique mais ils ne sont pas habitués à la magie. Bref, tu peux faire véritablement ce que tu veux avec tous les genres et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les genres peuvent se mélanger pour créer quelque chose d'original plutôt que de restreindre des cases. Oui, les trois gardes, c'est très bien, Damien, et effectivement, il faut le faire connaître au monde. C'est l'auteur qui s'auto-publie, qui s'auto-fait de la pub. Ouais, c'est super, lisez-le. Voilà, et il y a le tome 3 qui sort le 15 juin, si je m'abuse, le 15 ou le 16, mais je pense que c'est le 15 juin que nous avons fini de corriger d'ailleurs. Damien, tu as vu, regarde. Ils sont achetés, ils sont dans la liseuse. C'est une excellente lecture. Et l'auteur est génial. Et l'auteur est génial. Voilà, et dans 5 jours aussi, n'oubliez pas, il y a le jeu spécial Story pour gagner un exemplaire papier des trois gardes qui arrive dans 5 jours. Voilà. Donc n'hésitez pas à jouer si ça vous intéresse de gagner un exemplaire des trois gardes ou même de jouer pour jouer parce qu'on s'en fout, on peut toujours jouer pour jouer, ça fait toujours plaisir. On revient au fantastique parce que sinon, on n'y arrivera pas. L'autre grand roman frénétique que je ne connaissais pas non plus, c'est le manuscrit trouvé à Saragosse du polonais Jean Potoky. Si vous connaissez, n'hésitez pas. Il y a les tiens aussi qui attendent dans la liseuse. En fait, elle a acheté tous les romans de Beta et ils attendent tous dans la liseuse. Ouais, c'est super gentil. On attend les retours avec plaisir. Voilà. Et donc du coup, ce polonais Jean Potoky a aussi écrit en français. Donc c'est vraiment un style, le romantisme frénétique, c'est un truc très, très, très français qui se présente sous la forme d'un assemblage de récits indépendants, donc de petites nouvelles en fait, imbriqués les uns dans les autres selon le principe de roman gigogne. Gigogne, c'est comme les poupées russes. Voilà. Exactement. Avec quelques personnages récurrents, ils proposent une grande diversité de types de récits. On a du roman noir, du picaresque, des contes, des récits philosophiques, etc., etc. Ne me demandez pas ce que c'est qu'un roman picaresque parce que je n'ai pas cherché. Je viens de le voir et je me dis merde. Mais en tout cas, le point important de son roman, en tout cas de sa série de romans en mode gigogne, c'est qu'il y a un élément omniprésent qui est le surnaturel, qui fait que c'est classé dans les romans frénétiques. Le roman picaresque qui vient de l'espagnol Picaro, Misérable, Futé, c'est un genre littéraire né en Espagne au 16e siècle et qui a connu sa plus florissante époque dans ce pays. Un roman picaresque se compose d'un récit sur le mode autobiographique de l'histoire de héros miséreux, généralement des jeunes gens vivant en marge de la société et assez dépendants. Ok. Eh ben voilà. Vous venez d'apprendre comme moi ce qu'était que le roman picaresque. Oui, c'est espagnol. Tu devrais connaître. Mais il ne connaît pas. Mais je savais qu'en effet, picaresque, c'était espagnol, mais je ne savais pas qu'elle était les particulières qui étaient du genre. Don Quichotte, à tout savoir. Te souffle ton ? Oui, on me le souffle beaucoup dans l'oreille. J'ai l'impression que j'ai mon oreille gauche qui vient de se faire exploser. Don Quichotte ! Mais je n'ai pas lu Don Quichotte. J'ai étudié Don Quichotte, mais j'ai étudié des passages de Don Quichotte, mais je n'ai pas lu Don Quichotte en entier. Navré. Navré, Navré, Navré. Mais voilà. Mais enfin, tu me diras, si tu demandes un roman espagnol à n'importe qui, je pense que Don Quichotte fait partie des premières références de tout le monde sans vraiment savoir que c'est un roman picaresque. Fais le test, tu demandes un roman espagnol et tu dis citer moi un roman picaresque et tu vois si Don Quichotte ressort. Voilà, c'est un test, on verra bien. Donc là, on a parlé du coup du roman gothique et du romantisme frénétique qui sont deux genres qui ont puisé dans les caractéristiques du fantastique pour le développer, pour le démocratiser, mais la naissance du véritable fantastique, parce que là, on n'a pas encore une naissance véritable, c'est pas chez nous, bien évidemment. C'est où, Anthony ? C'est... Bonne question. C'est où dans le mémo ? C'est encore anglo-saxon, j'imagine. Non, même pas. Même pas. C'est une langue que je parle pas. Sérieux ? Si je te fais une petite moustache comme ça. Ah, c'est allemandique ? Oui, c'est né en Allemagne. Au début du XIXe, et en fait, c'est avec Aldebert von Chamisso, puis Hakim von Arnim et ETA, alors voilà, parce que c'est des initiales de ses prénoms, Hoffman. En fait, le fantastique de Hoffman se caractérise par l'exaltation, le chaos et la frénésie. Et en fait, c'est ces trois auteurs allemands qui vont véritablement donner un nouveau souffle au fantastique. Oui, je sais, pauvre Allemagne, navré, mais c'est des repères faciles pour nous. Et mon accent n'était pas au top du top, donc j'avais peur qu'Anthony ne reconnaisse pas le pays. Voilà, voilà. Donc, on a, c'est vraiment en Allemagne, en fait, c'est des Allemands qui ont véritablement lancé le genre du fantastique comme on le connaît aujourd'hui, véritablement. et Hoffman a une influence universelle et pratiquement continue sur le genre. Et ses contes, parce que tu vois, Damien, les contes d'Hoffman sont placés en fantastique, forment un véritable répertoire du fantastique décliné par la suite par d'autres auteurs dans d'autres arts comme l'opéra, les ballets, le cinéma, etc., etc., etc. Voilà. Alors là, j'ai deux solutions parce qu'on vous a parlé de plein d'auteurs, on vous a parlé des origines du genre, etc., etc. Ma question est la suivante. On peut faire ça, il y a plusieurs grandes parties qui s'articulent maintenant, mais on peut les désarticuler si vous le souhaitez pour faire dans l'ordre dont vous préférez. Il y a une partie en fait où on vous parle de ce qui se passe en France et comment le fantastique a connu un essor en France. D'accord ? Il y a une partie où on va vous parler de comment ça s'est développé dans l'Angleterre victorienne. Donc, on repart du roman gothique et on voit comment à partir du roman gothique, les Anglais se sont appropriés et fantastiques. Et punto numéro 3, on vous parle du fantastique américain qui est lié un peu au fantastique anglo-saxon, mais pas tout à fait puisqu'il développe son propre style. Et punto numéro 4, on vous parle des différents aspects du fantastique de manière générale. D'accord ? Donc, pour essayer que vous me donniez votre avis, soit le développement du fantastique en France, soit le développement du fantastique en Angleterre, en Amérique, ou bien les différents aspects du fantastique lequel vous intéresse le plus maintenant qu'on a vu les origines du fantastique. Qu'est-ce qui vous intéresse ? En sachant que vous allez tous y avoir. Oui, mais après, il y a des gens qui peuvent se dire « oui, je ne suis pas là pour longtemps donc j'aimerais plus s'en savoir plus sur les différents aspects du fantastique que sur tous les noms français qui ont fait que le fantastique est le fantastique français. » Donc, je répète pour ceux qui nous rejoignent, soit le fantastique en France et son développement, en Angleterre, aux États-Unis ou les différents aspects du fantastique. Damien, il est chaud pour les aspects. Est-ce qu'on peut avoir un autre avis que celui de Damien ? Suspense. Suspense. Bon, sachant que si on fait le fantastique en France, c'est ta partie, Anthony, donc tu prendras le relais. Les aspects du fantastique. tu veux laisser poser ta voix. On peut faire un aspect chacun si tu veux. Tu fais le premier ? On fait un sur deux ? C'est ça. Du coup, tu hériteras de la sexualité. Voilà. Vas-y, tu viens de spoiler tout le monde là. Il y a même des gens qui sont déconnectés. On commence par... Vas-y. C'est un aspect qu'on avait déjà un petit peu présenté au début avec les origines du roman gothique et du fantastique, c'est la peur. Donc, les lectures de textes fantastiques doivent provoquer, provoquent souvent mais pas nécessairement un sentiment de peur ou d'angoisse. Et là, on va revenir sur un des pontes de la psychologie, Sigmund Freud, qui explique que ce sentiment par l'inquiétante étrangeté est propre à la littérature fantastique. Donc, le terme allemand utilisé par Freud est... Alors, je ne parle pas allemand, donc je vous invite à savourer ce moment. Heimelisch. Heimelisch. Je ne parle pas allemand non plus. Il y a un un devant. C'est juste ce que tu as. Du coup, qui signifie non familier mais aussi non caché et qui peut se traduire par effrayant. Ainsi, le propre du fantastique, c'est vraiment de révéler des choses qui sont habituellement cachées et des choses que nous ne voulons pas voir comme par exemple le sang, les cadavres, la nuit, la nuit, un cadavre ensanglanté. Et à ce sujet, Lovecraft l'avait parfaitement compris puisqu'il avait écrit dans Épouvante et surnaturelle en littérature la plus vieille et la plus forte émotion de l'humanité qui était la peur et qui est la forme de peur la plus ancienne et la plus forte qui est celle de l'inconnu. À ses yeux, le fantastique doit provoquer la peur afin de générer une catharsis chez le lecteur. Et alors là, je pense que toi et moi sachons ce que veut dire catharsis, mais je sens que Damien va arriver avec une définition de la catharsis typiquement grecque. Donc Damien, n'hésite pas à nous lâcher une belle définition de la catharsis. Lâche-toi, c'est ton moment. Tu peux taper ce que tu veux. On attend ça avec impatience. C'est nickel. Et voilà, trop tard. Ça y est, alors j'explique ce qu'il veut dire. En attendant que Damien commente ce qu'elle voulait dire Anthony, parce que ce n'était pas assez clair. Donc on a vu un aspect qui est la peur. Le deuxième aspect, c'est le mal. Alors, les manifestations du surnaturel dans la littérature fantastique sont généralement néfastes, donc mauvaises. Il n'y a pas de place pour les anges. Les bonnes fées ou les bons génies, c'est toujours, souvent, on va essayer de nuancer la chose parce qu'aujourd'hui, le fantastique, ce n'est plus vraiment ça. C'est souvent quelque chose de mauvais. Le fantastique fait la part belle au mal et à ses incarnations. Du coup, le diable, les vampires et tout ce genre de figures, en fait, sont des représentations du mal. C'est aussi une littérature de la souffrance, de la folie et de l'échec. Ça donne envie. En ce sens, elle marque une rupture profonde avec l'optimisme du siècle des Lumières. Retour en France. Et cet aspect trouvera un écho au XXe siècle chez les surréalistes. Voilà. Ah, et Damien qui a sorti sa définition. Lire du fantastique permet de se purifier de la peur. Catharsisme au grec signifiant la purification, la séparation du mauvais en soi. En gros, lire la peur, ce n'est plus avoir peur de la peur. Extraordinaire. Merci Damien. Voilà. Et là, on retrouve cet espèce de catharsisme avec le mal. C'est une extériorisation du mal pour lutter contre le mal. Voilà. Et en fait, c'est toi qui te tape la sexualité, mon cher Anthony. Oui, oui. C'est faux. Vas-y. Toi, c'est très psychanalyse. Ça tombe bien. C'est comme les nocturnes. C'est très dans l'interprétation, dans l'introspection, dans la recherche du soi et la gestion de son égo. La psychanalyse qui interprète volontiers le genre fantastique comme l'expression des désirs sexuels inavouables. Voilà. Contrairement aux trois gardes où les désirs sexuels sont parfaitement assumés. Voilà. Et partagés aussi. La sexualité intervient explicitement et non plus symboliquement comme c'est le cas dans de nombreux récits fantastiques. Un désir amoureux très violent, très profond est souvent la cause qui amène le héros à basculer dans l'univers fantastique. Et parmi ceux qui sont cités, il y aurait La chevelure de Maupassant ou encore Le diable amoureux de Jacques Cazotte. Exactement. Et donc là, vous pouvez relire les nocturnes et vous ne verrez plus les choses de la même manière. Si vous le mettez avec le filtre psychanalytique, c'est plus la même chose. Voilà. Quatrième aspect du fantastique, c'est la censure. Alors, le fantastique a souvent été utilisé par des auteurs en réalité pour contourner la censure. Parce qu'à une époque, on censurait les livres pour ce qu'ils disaient, pour les messages qu'ils faisaient passer. Et les auteurs n'étaient pas d'accord et donc du coup, ils se servaient du fantastique un peu comme les contes dont nous avons parlé plus tôt pour faire passer des messages sans être censurés. Et les romantiques allemands, toujours les allemands, ont ainsi pu glisser des critiques politiques sous les dehors de la fiction. Ce qui est souvent, on va dire, un recours de la fiction, c'est de dénoncer des choses réelles. Je ne vois plus les commentaires. Damien qui dit la chevelure, c'est hyper glauque, c'est un mec qui tombe amoureux d'un meuble. Il fout tout, Damien, dans un monde. Damien, ce meuble est la métaphore de qui ? Et il l'habille d'une chevelure blonde de fin. J'imagine tellement Maupassant qu'il va piquer son roman à son éditeur. C'est sort d'un mec qui tombe amoureux d'un meuble et il lui met une perruque. Bref. En fait, ce meuble, c'était une commode et c'était sa mère. Sa mère n'était pas commode. Tu sors. Tu sors. Tu pars. Donc, on revient à la censure parce que moi, je vais te censurer si tu continues, Anthony. Pas grave, j'écrirai du fantastique. Tu as raison. Donc, parfois, le simple fait d'adapter le genre fantastique vaut revendication à cette époque de l'autonomie de la littérature contre ceux qui veulent la servir. Ainsi, il y a des auteurs russes dissidents à l'époque du réalisme socialiste qui se sont dit go pour le fantastique on va niquer tout le monde et on va dénoncer ce que nous n'aimons pas. Voilà. Donc, de même, on tolérera plus facilement des idées choquantes si elles sont présentées comme l'œuvre de la folie ou du diable et c'est souvent un recours qui marche bien comme des scènes scabreuses du fantastique fin du siècle français phobie raciste et misanthrope chez Lovecraft etc. Sans oublier, bien évidemment, le macabre qui est plus facile à passer sous des airs de surnaturel que sous des airs de... En fait, c'est un homme qui fait ça. Bah non, t'inquiète, c'est le diable. Du coup, moi j'ai une remarque. Vas-y, remarque. Mais où est la littérature blanche ? Le fantastique a donc existé avant ? Mais... Mais ça veut dire que tous ces gens qui se gargarisent avec des bouquins qui s'appellent littérature blanche saurés dans les airs ? Mais oui. Mais oui, mais ça nous le savons Anthony, nous l'avons toujours su. Mais il ne faut pas leur dire. Ça leur ferait trop peur. Ce n'est pas grave, on fera un livre fantastique où on le dénoncera dedans. Exactement. J'attends ton prochain table. Et les derniers aspects du fantastique et après on aura fini avec les différents aspects du fantastique et on fera un petit sum up. C'est la... Vas-y. Damien, le racisme, c'est mal. La littérature de l'interprétation de le texte fantastique est par nature ambigu et demande à être interprété correctement. Les auteurs ont donc souvent un recours à des techniques narratives qui conditionnent le lecteur. Donc texte court, par exemple, contes ou nouvelles, qui vont permettre de maintenir une tension dramatique tout au long de l'histoire. Il est souvent fait appel à un narrateur parfois redoublé d'un second narrateur qui introduit le récit et le met à distance. Le lecteur du texte fantastique se retrouve alors face à un choix paradoxal. Soit il fait confiance au narrateur et accepte la version surnaturelle et alors il devient évidemment une fiction. Soit il préfère une explication rationnelle qui va ramener le texte dans le champ du réalisme mais alors il doit mettre en doute la crédibilité du narrateur. Et là, c'est tout ce qui va dans l'interprétation des contes notamment. Si vous ne l'avez pas lu, il y a un très bon livre, je crois que c'est de Beckenheim. Je vais chercher ça qui est un excellent livre sur… Attends, je crois que ça s'appelle l'interprétation des contes. C'est quoi ? En attendant, on peut peut-être citer Kafka. Vas-y. La métamorphose ? Oui, bien sûr. Et ça s'appelle la psychanalyse des contes de fées en effet de Beckenheim qui est un très très bon livre qui analyse les contes de fées et qui vous explique le message qu'il y a derrière parce que les contes étaient écrits pour passer des messages et qui vous remettent l'histoire dans un cadre réaliste pour vous expliquer ce qui se passe. Par exemple, le petit chaperon rouge, ce n'est pas un loup. Le loup n'est pas un loup en vérité. Un banché. Exactement. Du coup, est-ce qu'il a déjà fait l'analyse de La Reine des Neiges avec la chanson Libérée et délivrée ? Non, pas encore ? Non, mais ça, ce n'est même pas un vrai conte. La Reine des Neiges, ce n'est pas ça du tout le conte en vrai. En vrai, ce n'est pas du tout le vrai conte. Par exemple, La Tite Sirène non plus. Ils utilisent du fantastique pour qu'il y ait une double lecture. C'est souvent ça qui est agréable dans le fantastique, c'est qu'il y a une double lecture. On peut comprendre la partie surnaturelle comme on peut analyser la partie, on va dire, plus factuelle du conte pour en tirer une leçon et en tirer des faits qui sont souvent assez dérangeants. J'aime bien la leçon que Damien tire de Blanche Neige. Le message est clair, la nécrophilie, c'est illégal. Mais c'est vrai, mais c'est véritablement ça. Il y a pas mal de contes de princesse d'ailleurs où en fait, on parle de nécrophilie, on parle de viol, on parle de plein de choses qui sont des choses complètement illégales et qui sont mis en avant dans les contes un peu, on va dire, saupoudrés de fantastiques pour que c'est magie, tout ça, ça passe. Mais quand tu dis ça en tant qu'un adulte, tu te dis non, il y a un truc qui passe pas en fait. Voilà, c'est ça qui est très intéressant avec les contes. Si vous voulez, on pourrait faire un live sur les contes et leurs différentes interprétations et là, je détruirai vos rêves Disney et on passera un très très bon moment ensemble. Mais par contre, La Belle au bois dormant, ça peut pas être du fantastique puisqu'on a dit que normalement dans le fantastique, qu'il n'y avait pas les fées, les clochettes, etc. Oui, mais La Belle au bois dormant, il y a une méchante sorcière. Mais du coup, la fée clochette, elle peut pas être dans le fantastique non plus. On n'a dit pas de fées. Oui, non mais Peter France est encore à part. Peter France est encore un autre message. Mais oui, en effet, mais tu vois, quand tu parles de La Belle au bois dormant, il y a Damien qui dit directement la pauvre aurore violée dans son sommeil. Damien qui nous rappellera que dans son bouquin, aucun des viols ne se fait pendant le sommeil. Maintenant, ils sont tous morts. Ben oui. La nécrophilie, c'est mal. C'est illégal la nécrophilie, Damien. Blanche neige, littérature blanche. Ça dépend si les sept nains ont écrit leur autobiographie ou pas. C'est ça. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, le thème de l'interprétation des contes, mis en parallèle avec Disney, ça tente pas mal de gens. Ben voilà, on a trouvé le sujet. Oui, il emporte les âmes des enfants morts, mais pire que ça en plus parce qu'il y a une deuxième version de Peter Pan. Peter Pan, c'est un fils de pute. Mais en fait, il emporte les âmes des enfants morts, mais il y a une deuxième version qui a été approuvée par l'association de l'auteur de Peter Pan. Je ne me souviens plus le nom de l'auteur de Peter Pan d'ailleurs, Shame on Me, qui s'appelle, en anglais, ça s'appelle Peter Pan in Scarlet, donc en rouge. Et en fait, c'est la suite des aventures de Peter Pan. Et on découvre la véritable histoire du capitaine Crochet derrière qui en fait, le capitaine Crochet est un adulte qui s'est perdu. En fait, c'était un enfant qui a grandi, qui était une âme en effet d'un enfant mort. Mais lui, il a réussi à grandir. Donc, il pourrait retourner techniquement dans le monde réel et en fait, il n'est pas du tout, il ne peut pas y retourner parce que Peter Pan lui interdit et Peter Pan veut le tuer puisqu'il est contre nature dans son monde. J'y aime Barry. Merci Damien. Voilà, donc en fait, Catherine Crochet, c'est un peu mon chouchou dans cette histoire parce qu'il veut juste sortir de ce putain de monde de merde dans cette espèce de cauchemar où Peter Pan est un roi sans conteste. Et d'ailleurs, ce qui est très bien fait dans le Disney, ce qui est assez particulier parce que c'est pour les enfants, mais à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Wendy arrive, la première chose que veut faire la fée Clochette qui en soit un peu la méchante parce qu'elle est jalouse dans le Disney, c'est tuer Wendy quand elle arrive. C'est assez violent, moi je trouve. Il faut la tuer. C'est un vieux Disney et le message principal quand Wendy débarque, c'est qu'il faut tuer Disney. Il faut tuer Disney, pardon, Wendy. Et c'est vrai que dans Once Upon a Time, la remarque de Reading Station, il est méchant, Peter Pan ? Bien évidemment. Peter Pan est méchant et Catherine Crochet est gentil. C'est un hook. Qu'est-ce qu'il est beau en cuir. Mais passons. Tu nous étonnes que ce soit ton personnage préféré. C'est mon personnage préféré aussi dans Once Upon a Time. C'est Once Upon a Time, c'est une série qui m'a fait découvrir Morgane, du coup ma meilleure amie, elle regardait et moi je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme genre what the fuck entre tous les personnages Disney qui ont tous une relation avec entre eux. à cause de Rumpelstin Skin. Rumpelstin Skin. Oui, j'aime bien ce personnage en plus d'ailleurs. Je trouve qu'en fait mon personnage préféré c'est Rumpelstin Skin parce qu'il est assez vicieux. Mais Captain Hook, il est cool parce qu'il change du cuir et moustache. Parce que si c'est ça, il n'est pas pour toi. Comment ça, il n'est pas pour moi ? Attends, Damien va nous faire une autre explication grecque. Oui, j'aimerais bien savoir pourquoi cuir et moustache ce n'est pas pour moi. Il m'excusera. Ça va se situer sur Mykonos. C'est bon. Par contre, j'ai l'impression que tout le monde connaît vachement bien One of the Night. J'ai juste un truc genre One of the Night c'est ABC donc c'est Disney. Il est où le budget effets spéciaux et décors les gars ? Je n'ai jamais vu une série aussi mal faite de ma vie. De ma vie. C'est horrible à regarder au niveau des effets spéciaux. On a une deuxième fan de Captain Hook. Il est grave beau avec son liner. Mais bien sûr qu'il est grave beau Captain Hook dans One of the Night mais c'est pour ça qu'on regardait la série d'ailleurs. Mais genre les effets spéciaux mais moi j'ai halluciné quand j'ai vu les spéciaux je me suis dit mais ce n'est pas possible que ce soit aussi mal fait. Au début, je me suis foutue de la gueule de Morgane parce que je me dis mais c'est quoi cette série de nul et après l'histoire je me suis laissée emporter Captain Hook de toute façon. J'aimais bien aussi Blanche-Neige. Blanche-Neige elle est badass. On aime Snow White. Au début parce qu'après. Ouais 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 ouais. Ce qui est cool d'ailleurs c'est que du coup l'acteur qui joue le prince charmant donc son mari ils sont vraiment ensemble. Ils se sont rencontrés sur le set et ils se trouvent amoureux et ils ont vraiment eu un enfant ensemble. Passons. Le cliché cuir et moustache et gaston d'hommage aussi ce gay. Non mais t'es sérieux ? C'est bon ton pote au dégay il y a des hétéros qui aiment aussi avoir la cuir et moustache il faut arrêter 50 minutes Damien tout n'est pas pour toi merde. T'as un autre sujet tu ferais un podcast cuir et moustache. J'ai l'impression que c'est une soirée dans les écoles de commerce et j'avais ça comme thème soirée cuir et moustache. Passons. On n'a pas fini en fait avec la littérature de l'interprétation. Oui mais du coup j'ai laissé. Donc le fantastique amène à s'interroger sur ce qu'est un texte littéraire et sur son rapport à la réalité. Dans At Swim to Birds par exemple Flann O'Brien imagine ainsi un auteur aux prises avec ses personnages qui refusent de lui obéir. Et c'est d'autant plus intéressant que ce roman en fait il est très intéressant à lire parce qu'il développe le thème du coup de cette différenciation entre les personnages et l'auteur qui est un thème qui en fait normalement est souvent utilisé au théâtre. Il y a pas mal de personnages qui ont alors attendez il y en a une que j'ai notamment étudiée. Cette définition ça me fait juste penser à la description d'une mère de Chami ou d'un père de Chami qui n'arrive pas à cadrer ses gosses. Mais c'est un peu ça en fait mais tu devrais le savoir quand t'es auteur c'est super compliqué de cadrer ses personnages. Ah oui mais des fois tu veux les faire aller d'un côté tu les écris et tu leur as dit mais pourquoi tu fais ça ? Mais non c'est pas ce qu'on avait prévenu ça fait tout changer. Allez ! Moi je me casse ! Je crois que la pièce de théâtre ça s'appelle 7 personnages en quête d'auteur 6 pardon 6 6 personnages en quête d'auteur qui est écrit par un Italien qui s'appelle Luigi Piranero en 1921 mais en fait ce thème de différenciation avec des personnages qui échappent à l'auteur c'est un thème souvent qui est utilisé en théâtre. Voilà je voulais le caser parce qu'il faut bien que mes études me servent à un moment donné. Voilà voilà donc l'interprétation est un thème. Donc si on refait un tu nous refais un petit un petit sommeil de tous les aspects du fantastique ? Donc dans le fantastique on a dit que les aspects qui figuraient étaient bien souvent la peur sentiment de mal-être chez le lecteur la notion de mal pas de gentille petite fée avec les petites baguettes pas la licorne avec la poudre pas les petits gâteaux une sexualité qui est inavouable donc quand vous regarderez le dessin animé Mon Petit Poney vous vous poserez toutes les questions qui s'imposent la censure pour pouvoir dire ce qu'on ne pouvait pas ce qu'on ne pouvait pas faire et chercher à provoquer enfin à créer le doute pour apprendre à critiquer à prendre du recul à ce qui se passe pour essayer d'avoir toujours deux visions de ce que l'on vit Voilà donc aujourd'hui si vous faites un petit panel assez rapide de tous les livres fantastiques enfin catégorisés fantastiques que vous avez lus jusqu'à maintenant et qui ne font pas partie de ça vous vous demandez mais du coup en fait on ne lit pas du fantastique et c'est un peu vrai parce que toi par exemple les nocturnes il n'y a pas toutes ces notions là en fait pas du tout non parce que même si on parle du sujet comme de la sexualité au contraire qui est un thème qui est abordé il n'est pas exprimé clairement c'est toujours des images il n'y a pas de description de la scène de l'acte des choses bizarres non en effet il n'y a pas de description de la scène et de l'acte on est bien d'accord mais néanmoins il y a une évocation de la sexualité elle existe elle est là alors je vois qu'il reste 15 secondes avant la fin du live donc si vous revenez avec nous on va parler du fantastique en France dans l'Angleterre victorienne et aux Etats-Unis donc à tout de suite c'est ça Damien rêve dans rêve incapable de faire des lives qui durent moins d'une heure désolé voilà c'est comme ça nos lives sont toujours plus longs parce qu'on n'a pas de parler on rebondit sur vos commentaires donc c'est ça qui est toujours intéressant j'attends qu'Anthony me rejoigne à nouveau pour qu'on continue un peu pour qu'on continue le live rebonjour Anthony rebonjour à tous merci de faire ta demande à tous ok donc on revient j'ai toujours pas ta vidéo Anthony ah si tu es là oui je sais les transitions sont extraordinaires faites la chance je suis revenu j'adore en fait je viens pas pour la deuxième partie allez touche je me casse ça m'intéresse pas on n'a pas le droit à un autre acte genre popcorn glace mais tu peux y aller si tu veux si tu veux je m'occupe de la suite et tu vas te prendre ta glace et tu peux lécher devant l'écran nos problèmes non parce qu'on serait plus dans la nous parlerons de la nous parlerons de l'interprétation voilà donc comme je vous le disais avec cette magnifique alors en fait c'est bizarre parce que moi mes transitions genre c'est plutôt fluide parce que je coupe à peu près quand je veux et tout mais je ne sais pas ce que vous voyez quand est-ce que ça coupe ou quoi que ce soit donc pour vous c'est peut-être absolument pas fluide mais moi de mon côté ça a l'air à peu près fluide de toute façon donc comme je le disais on va vous parler maintenant de alors encore un choix tiens on va faire un choix est-ce qu'on vous parle du fantastique en France en Angleterre ou aux States c'est dur c'est dur Romain c'est bon pas choisir la facilité c'est comme ça t'arrives à le faire ça le signe de Spock toi non pas celui-là non c'est pas mon majeur c'est mon annulaire ouais alors on a France on a Angleterre on a peanut butter USA on a Angleterre on a France Anthony au lieu de faire la brutie aide-moi à comptabiliser les votes on a 3 France on a 2 Angleterre 4 France France 12 points France 12 points c'est le truc qu'on n'aura jamais l'Eurovision ça 12 points 12 points 12 points on a déjà gagné l'Eurovision une fois non ? si une fois avec l'enfant et l'oiseau on n'a pas gagné depuis l'enfant et l'oiseau je vois que c'est l'anniversaire de quelqu'un c'est l'anniversaire de Réunie Lucienne donc joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire et comme elle adore les 3 gardes et Damien Damien lui enverra une dédicace personnalisée et du coup on peut rappeler à Réunie Lucienne qu'il va y avoir un jeu et on va pouvoir gagner le top 3 des 3 gardes en papier non c'est pas le top 3 c'est l'un des thèmes de la saga ça dépend si la personne elle gagne mais qu'elle a jamais lu les tomes 1 et 2 ce serait con qu'elle y ait le top 3 ça peut être une bonne stratégie commerciale je t'offre le 3 tu achètes le 1 et le 2 t'as raison comme ça si t'aimes pas le 1 et le 2 t'as gagné le 3 alors quel est tu continues quoi qu'il arrive alors est-ce que tu peux nous parler du coup Anto on va faire la France de l'essor du fantastique en France s'il te plaît bien sûr donc ça a démarré dans les années 1830 c'est le moment où les contes d'Hoffmann ont été traduits en français on a encore la traduction voilà par Love Weimar donc on a toujours pas de récit français on est toujours on change pas on change pas l'histoire et qui rencontre immédiatement un succès spectaculaire c'est fou voilà mais bon comme quoi Beta Publisher est en train de traduire tous les livres de ses auteurs en anglais donc comme Nul des prophètes en son pays on va s'en sortir mais ailleurs vous inquiétez pas bah exactement voilà un petit message Morgane c'était fantastique je contre la censure avec une double lecture donc avec Le diable amoureux de Jacques Cazotte Naudier est l'un des premiers écrivains français à écrire des contes fantastiques pourtant il ne voit dans ce genre qu'une manière nouvelle d'écrire des récits merveilleux le fantastique lui est prétexte au rêve il écrit d'ailleurs une étude sur le fantastique qui montre que pour Naudier la frontière entre merveilleux et fantastique est assez floue merci merci voilà qui du coup est le cas aussi il y a un petit règlement de compte entre Rény et Damien j'ai pas lu les échanges Camille n'hésite pas à commenter non mais c'est parce qu'il se traite de balance mutuelle parce qu'elle voulait pas qu'on lui fête son anniversaire mais voilà c'est fait c'est fait c'est comme ça et en plus c'était du live on pourra pas revenir dessus donc peuplé de fantômes de vampires et de morts vivants ces textes possèdent cependant ce qui caractérise le fantastique l'ambiguïté l'incertitude et l'inquiétude donc qui sont des éléments qu'on a développés tout à l'heure ces contes les plus connus sont la fée Omiette peut-être une cousine de la fée Clochette de 1832 Smara ou les démons de la nuit en 1821 et Trilby ou le lutin d'Argaï 1822 alors j'ai trouvé le résumé de la fée Omiette ça vaut du rêve dans une maison de santé de Glasgow le charpentier Michel raconte son histoire jeune homme à Grandville il a un jour sauvé au Mont Saint-Michel une vieille mandiante surnommée la fée Omiette et lui a promis de l'épouser ok grâce à son travail Michel peut s'embarquer sur la reine de Saba pour une destination inconnue la reine de Saba c'est un bateau du coup et celui-ci fait naufrage Michel arrive sur une île et découvre que la fée Omiette l'a suivie cachée dans son sac très bien elle lui offre un portrait d'elle jeune un portrait de la reine de Saba dont Michel tombe amoureux Michel trouve du travail sur cette île ok un jour cependant le bateau de la reine de Saba accoste et il veut partir avec lui la veille du départ il passe la nuit avec un homme à tête de chien que des animaux tentent de dévaliser Michel finit par épouser la fée Omiette voyant toutes les nuits de la reine de Saba le visiter mais pour que ce bonheur dure il lui faut trouver la mandragore qui chante et qui rit comme quoi à l'époque on avait déjà des problèmes de traduction mais non mais c'est français non il n'est pas français la famille Charles Nodier oui mais pour le coup la traduction ça nous sauvait tu vois c'est le pôle emploi à l'île attends mais commentaire de Floride Arsua c'est un peu ça oui oh là là mais ça ne veut rien dire c'est pas possible à l'époque il n'y avait pas de cocaïne il y avait de l'opium il y avait de l'absinthe aussi tranquille j'ai rien compris t'es pas la seule je te rassure même moi en lisant je n'ai pas il y a Michel mais à part ça il y a Michel et il y a Lefay Oumette bon mais voilà bon bah du coup on comprend peut-être du coup mieux pourquoi est-ce que on n'a jamais d'exemple français je pense que c'est plus connu peut-être pas pour ça donc on va avoir Honoré de Balzac qui aura écrit au total plus d'une dizaine de contes et trois romans fantastiques donc lui-même ayant été influencé par Hoffman outre l'élixir de longue vie en 1830 et Melmoth réconcilié en 1835 sa principale oeuvre fantastique est le roman La peau de chagrin en 1831 bon le personnage principal a conclu un pacte avec le diable donc on retrouve un des aspects qu'on avait énoncé tout à l'heure forcément le diable le malin donc il achète une peau de chagrin qui a le pouvoir d'exaucer tous ses souhaits mais qui symbolisant sa vie se réduit à chaque fois qu'il y a recours malgré la composante fantastique ce roman est inscrit dans le réalisme puisque Balzac utilise à la description pour peindre les lieux de Paris et il fait intervenir la psychologie et la situation sociale de ses personnages voilà mais oui donc Balzac aujourd'hui est classé en littérature blanche mais en fait peau de chagrin c'est pas du tout en réalité de la littérature blanche c'est du fantastique vraiment il y a Damien qui propose il y a Damien qui propose que vous écriviez des contes pour la maison n'hésitez pas on va lancer dans la même trame que Action ou Vérité Damien sur Whatpad un conte et chacun va écrire un chapitre tu es le premier et ben voilà tu chargeras de trouver le titre et de me faire parvenir tout ça et je posterai ça avec grand grand plaisir voilà donc ouais en effet il y a Balzac mais il y en a d'autres il y en a d'autres alors juste pour finir sur Balzac donc lui il ne cherchait pas à effrayer ou à surprendre le lecteur puisqu'il ne faisait pas intervenir des vampires des logaros ou des sorcières il cherchait plutôt à conduire vers une réflexion inscrite dans le cadre de la comédie humaine au travers de la puissante allégorie des personnages et de leur situation Balzac écrit avant tout des contes plus philosophiques tout à fait en grand admirateur de Hoffman donc toujours on avait dit tout à l'heure Hoffman pilier central du fantastique c'est le Tolkien du fantastique en Allemagne voilà c'est le Tolkien donc on avait Théophile Gautier qui est aussi un auteur incontournable de la littérature fantastique donc habité par la fantaisie et le désir d'évasion commentaire de Damien donc ces contes lui sont parmi le désir plutôt de sont plus sur le plan technique du récit voilà il brille à tenir le lecteur dans le doute tout au long de ses histoires et à le surprendre au moment de la chute il est l'auteur de quelques chefs-d'oeuvre que l'on retrouve régulièrement dans les anthologies dédiées au genre donc telles que La cafetière Damien verra peut-être quelque chose à nous dire si La cafetière a rencontré la comode à Perruque La morte amoureuse un autre commentaire de Damien peut-être sur la nécrophilie nous allons avoir Tolkien de quelque chose je sais Olivia on avait dit stop mais là je suis désolée à chaque fois qu'on fait un live il y a toujours le Tolkien de quelque chose donc je ne peux rien c'est comme ça mais je pense que ça va donner une expression dans la maison ouais mais quand les carnidors seront publiés on aura la Olivia de quelque chose bah encore heureux j'espère bien une cafetière c'est plus pratique qu'une commode en soi je ne veux pas savoir en quel sens c'est plus pratique Damien je refuse cette image c'est déjà trop de romance ouais mais nous aussi encore c'est que le début on n'est pas on s'essaye on va voir également qui est connu Guy de Maupassant donc grand auteur de littérature française son oeuvre est marquée lui par le réalisme genre dans lequel il a bâti sa renommée réalisme qui est fortement ancré dans le quotidien ses thèmes récurrents sont la peur l'angoisse et surtout la folie dans laquelle il va d'ailleurs sombrer peu avant sa mort donc question il est peut-être devenu lui-même le personnage d'un de ses livres on le retrouve dans son chef-d'oeuvre Le Horla 1887 sous forme d'un journal intime où le narrateur relate ses angoisses dues à la présence d'un être invisible l'hésitation repose sur la folie possible du narrateur le mélange de réalisme et de fantastique est souvent chez Maupassant porté par la folie de l'un de ses acteurs et introduit ainsi sa vision déformée du monde Le Horla mot inventé par Maupassant qui signifie fort probablement hors de là ce qui sous-entend que cet être invisible vient d'un autre monde il existe deux versions du Horla par le même auteur la deuxième version se termine sur la vision du personnage principal interné en hôpital psychiatrique tout va bien voilà Anthony essaye de ne pas finir un hôpital psychiatrique s'il te plaît pour l'écriture de ta prochaine trilogie ça ne fait pas partie de mes projets super nickel c'est tout ce que je voulais entendre tout va bien ensuite on a aussi toute la notion du symbolisme et du fantastique qui apparaît à la fin du siècle à la fin du 19ème je dis ça parce que ce n'est pas la fin du 20ème fin du 19ème on voit du coup on voit l'essor de la littérature dite décadente dont les thèmes de prédilection sont la cruauté le vice et la perversité ça on aime dans le siège d'oeuvres telles que à rebours et là je laisse Elodie vous faire tout un speech sur à rebours de Huismans parce qu'elle a fait son mémoire dessus je crois il me semble donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur à rebours de Huismans allez voir Elodie elle sera ravie de vous répondre ou sinon encore Les Diaboliques de Jules Bardet d'Orvilly voilà donc le fantastique à ce moment là n'est plus une finalité en fait mais un moyen qui permet de faire passer une provocation une dénonciation ou une volonté esthétique parce que oui en effet il y a pas mal d'auteurs et notamment des auteurs anglais que moi je connais plutôt qui ont à travers la cruauté le vice et la perversité un objectif esthétique et on peut notamment citer le portrait de Dorian Gray qui a pas mal de points de vue esthétique mais aussi de points de vue absolument horribles donc durant cette période il n'y a plus d'écrivain fantastique à proprement parler mais de nombreux auteurs en fait qui ont écrit quelques textes fantastiques il n'y a pas d'auteur qui se dit je vais faire que du fantastique là c'est vraiment genre vraiment j'écris des textes fantastiques de temps à autre parce que ça me plaît et que j'adore voilà le conte se fait plus maniéré et les descriptions se font riches l'exotisme et l'érotisme deviennent des éléments importants voilà enfin le conte fantastique est une occasion de faire la critique sociale encore donc on est toujours dans ces différents aspects à chaque fois là ce qu'on vous a fait en fait c'est on a dit les aspects généraux et là vous allez voir en fait que quand on vous parle du développement français du fantastique anglais ou américain vous allez voir en fait que ces aspects reviennent voilà donc là notamment et du coup le conte fantastique est une occasion de faire une critique sociale mais aussi souvent dirigé contre le matérialisme bourgeois qui se développe beaucoup à l'époque par exemple les contes cruels de Villiers de Lille d'Adam d'Adam pardon d'Adam moi qui devrais aller dormir alors vos commentaires j'adore c'est que Anthony pardon Damien et Olivia se lâchent en commentaire j'adore D'Oriane Gray Damien tu fais bien c'est un excellent livre mais voilà assez cruel quand même il est dans la série de Penny Dreadful d'ailleurs une série génialissime avec le magnifique Eva Green je suis tout à fait d'accord avec toi cette série est absolument extraordinaire et allez voir Eva Green franchement elle est officielle dans cette série mais tous les acteurs sont officiels dans cette série cette série est absolument géniale et d'ailleurs les Penny Dreadful reprennent les thèmes des grands romans gothiques en fait de l'époque victorienne donc si ça vous plaît n'hésitez pas j'étais dessus je vous jure mais là il y avait le live j'ai si peu l'occasion d'en suivre tu n'écris pas en fait c'est ça qu'on comprend je préfère regarder des lives avec des débiles comme nous plutôt que d'écrire c'est bien c'est bien c'est bien elle a passé tout le mois dernier à corriger les carnides d'or tu peux pas lui dire elle a fini d'ailleurs t'as fini Olivia de corriger les carnides d'or ou pas c'est vrai c'est bon tous tes commentaires ont été ont été diligently 1500 commentaires 1500 commentaires et quand je vais passer derrière et que je vais lui faire des coupes dans son texte ça va lui faire mal elle va dire mais putain non Anthony il fallait que je développe et tout et moi je vais faire choui que ça dégage on va plus entendre parler non je pense pas tu penses pas ? non parce que ce qu'elle a développé c'était des petites des petites choses qui étaient nécessaires ouais on verra on verra on verra on verra donc je reprend on reprend avec les symbolistes décadents qui ont largement recours aux tâteaux fantastiques dans leurs contes et celui-ci n'est alors pas très éloigné de la fable ou de l'allégorie voilà un autre écrivain qui a fait de tout ce qui est cruel malsain ou sordide sa source d'inspiration favorite c'est un écrivain que je ne connais pas du tout qui s'appelle Jean Lourin qui est auteur notamment de Monsieur Faucas l'une des oeuvres phares de la littérature de la fin du 19ème siècle et alors si je vous fais un petit résumé de Monsieur Faucas alors héros du roman le duc Jean de Fréneuse héritier d'une lignée d'aristocrates finissantes du coup décadentes hétéromane et perverse blasé se présente au narrateur sous le nom de Monsieur de Faucas d'accord pour lui confier son journal intime dans lequel il a consigné les dégoûts et les vices que lui inspire son époque ce sont ces pages que le narrateur propose et qui constituent la quasi-totalité du roman et là il y a une citation je les transcrits telles quelles dans le désordre incohérent des dates mais en en supprimant néanmoins quelques-unes d'une écriture trop pardie pour pouvoir être imprimée donc trop trop violent trop sexuel trop gore tout ce que vous voulez et on y découvre l'obsession du duc de Fréneuse pour une certaine transparence glauque obsession autour de laquelle le texte se construit il y raconte sa vie d'esthète hétéromane qui souffre depuis des années d'une chose bleue et verte d'accord le duc traque cette lueur verte d'abord décelée dans les yeux de l'antinus du Louvre puis dans l'éclat des pierres précieuses dans les yeux des portraits des statues des masques de cire et des individus voilà cette quête à travers laquelle les vices les névroses et les visions de Fréneuse sont révélées et l'amène à rencontrer Claudius Etal qui lui propose de le guérir de son obsession dévorante ce personnage maléfique le poussera au contraire jusqu'au dernier degré de la perversion avant que deux Fréneuses ne se délivrent de son emprise en le tuant et c'est pas fini cependant l'intrigue reste secondaire il domine l'imaginaire l'onirisme et les fantasmes du duc dignes représentants d'un monde finissant et décadent la suite du manuscrit pourtant promise au narrateur dans le premier chapitre n'arrivera jamais et le roman prend fin sur l'annonce de ce voyage il s'agit de l'une des oeuvres majeures de la littérature dite décadence alors juste pour le rappeler parce qu'il y a Caro l'actrice qui voudrait le nom de titre c'est le monsieur de Faucas écrit par Jean Lorrain exactement donc voilà là j'ai lu le résumé qui était sur Wikipédia et franchement je ne connaissais pas mais ça a l'air bien torturé comme récit il faut avoir le coeur accroché je pense quand même c'est comme Sade si vous voulez Sade aussi pour en parler à Elodie elle a aussi beaucoup étudié Sade voilà je n'en dirai pas plus donc là en fait on a vu un peu les grands les grands textes qui ont marqué le fantastique en France donc plutôt 19ème bien évidemment parce que c'était ça en fait on est parti de la définition du fantastique comme elle est comprise de base qui n'est pas celle que nous avons en réalité et donc c'est les romans que nous avons cités en France ce sont les romans marquants du fantastique mais voilà maintenant on va passer à l'Angleterre victorienne je te laisse débuter Anthony et après ou les Etats-Unis ou les Etats-Unis on peut faire l'un ou l'autre comme vous voulez mais sachant que bon l'Angleterre victorienne est plus ancienne que les Etats-Unis donc ça dépend si vous voulez de la chronologie ou pas on peut faire les deux il n'y a pas de problème donc soit USA soit c'est des pancakes soit c'est des crumpets donc pour USA taper 1 pour Angleterre taper 2 et on attend vos votes c'est 75 euros le vote n'hésitez pas à voter et personne n'a voté c'est pas grave allez on vote nous Angleterre victorienne sur Trumpy ouais chronologie chronologie what ah il y a Trumpy 2 c'est bon Angleterre allez on part sur merci pour sausage attends mais sausage c'est qui bah c'est l'Angleterre aussi c'est pour c'est ce qui va avec les petits les petits les petits haricots en sauce rouge du petit déj du matin d'accord tu me disais que c'est ça qui allait avec les crumpets ce n'est pas ça c'est la jam qui va avec les crumpets non non je pensais au au beans au petit haricot au beans yes mais quelle culture quelle culture la culture culinaire ça passe mieux déjà alors allez Mr. Beans pour l'Angleterre donc on vous rappelle que c'est à l'époque victorienne que le genre fantastique a émergé bien que ce soit originaire de de là-bas c'est une période qui n'a vu naître que très peu d'auteurs fantastiques les subtiles ambiguïtés qui sont propres au genre ne trouvaient guère d'écho dans la traditionnelle littérature anglaise qui était beaucoup plus portée par alors ce qui est rigolo par la littérature de fantaisie et les romans gothiques voilà mais comme on a vu que les romans gothiques étaient à l'origine du développement des romans fantastiques en fait c'est un peu lié c'est un peu une marmelaide de tout ça vas-y je t'en prie l'irlandais Sheridan Le Fanu alors que j'imagine que ça se prononce pas comme ça est l'auteur de Carmilla en 1871 qui est un roman gothique dont l'originalité réside dans le fait que le personnage de la femme vampire était homosexuel et c'est ce roman qui a inspiré justement le célèbre Dracula de son compatriote Bram Stoker en 1897 il a pompé et il a fait un chef-d'oeuvre donc j'allais dire un truc j'allais dire un truc mais c'est ça donc on a eu Oscar Wilde qui a écrit également l'un des plus célèbres romans fantastiques anglo-saxons qui est donc le fameux portrait de Dorian Gray merci Camille en 1891 dans lequel le personnage principal voit son portrait vieillir et prendre chaque marque de ses vis tandis que lui possède la jeunesse éternelle et se livre à tous les excès Wilde développe dans ce texte sa réflexion sur l'esthétisme et met en scène le conflit entre les déchéances physiques et morales la sensualité et l'homosexualité parcourent également l'ouvrage en filigrane dépassant largement le cadre du fantastique ce roman a exercé une forte influence sur la littérature française de toute façon les français n'ont rien fait en particulier sur les écrivains décadents qu'on a vu juste avant par ailleurs par ailleurs Oscar Wilde a écrit une parodie d'histoire de fantôme qui est le fantôme de Canterville exactement et alors je vous dis le petit résumé du fantôme de Canterville alors met en scène un fantôme nommé Sir Simon et un ministre américain Mr. Otis accompagné de sa famille à l'arrivée de ces derniers Lord Canterville l'ancien propriétaire des lieux préviens monsieur Otis tu t'en vas tu vas manger il va manger il va manger le mec bon passons Lord Canterville l'ancien propriétaire des lieux prévient monsieur Otis et sa famille que le fantôme de Sir Simon hante le château depuis que ce dernier a tué sa femme Eleanor voilà quelques siècles or ce fantôme qui a toujours fait peur à toutes les personnes ayant habité ce château n'arrive pas à effrayer cette famille américaine qui affiche une attitude résolument moderne et pragmatique le fantôme épuise ainsi tout son arsenal technique par exemple quand il accaparera la peinture de Virginia la fille de monsieur Otis pour faire peur sans succès aux membres de la famille Otis en leur faisant croire qu'il s'agit du sang de sa femme Eleanor finalement il abandonne tout espoir de les effrayer quand soudain Virginia parle au fantôme et devient son amie grâce à elle le fantôme part en paix laissant derrière lui une boîte de beaux bijoux pour son amie Virginia épouse son amant le duc de chez Shire voilà donc c'est c'est un peu je sais pas si vous vous souvenez mais il y a pas mal de films c'était plus pour les films pour enfants d'ailleurs oui il y a eu un téléfilm comme ça qui en fait c'était une histoire de fantôme où le fantôme n'arrivait pas à faire peur aux occupants et c'était ça qui était drôle parce que la famille était toujours genre vachement genre tout est normal tout va bien un peu sous exta je pense mais voilà ça fait penser un peu au début de l'histoire de comment il s'appelle Beetlejuice aussi où la fille macabre ouais exactement ça peut faire aussi un peu penser à la famille Adams un peu ça aussi mais la famille Adams ils sont louches de base mais dans la famille Adams le fantôme essaye pas de leur faire peur ils cherchent une maison hantée par contre j'ai été hyper hyper déçu par le film d'animation de la famille Adams moi j'ai bien aimé parce que je l'ai vu je l'ai vu en anglais et du coup j'ai trouvé plein de voix que j'aimais bien genre Charlize Theron tout ça tout ça Olivia non comment elle s'appelle Grace Moretz j'aime bien j'ai pas vu en français et je trouve qu'il rentre pas du tout grâce au personnage d'origine Morticia une beauté froide c'était bof Gomez Adams enfin bref c'est pas la peine on en parle pas c'est une catastrophe voilà mais comme le disait Olivia en effet le résumé est compréhensible parce que c'est un texte anglais que les résumés de textes fantastiques français on n'y vit rien voilà donc ça c'était la parodie je répète du coup d'histoire de fantôme de Oscar Wilde Oscar Wilde qui a marqué le genre fantastique avec du coup le portrait de Dorian Gray que Damien et moi adorons donc si Billy parlait de son roman n'hésitez pas à nous contacter un message privé ce sera avec plaisir mais il y a aussi d'autres écrivains de grande renommée en Angleterre qui ont signé quelques textes fantastiques notamment Robert Louis Stevenson est-ce que tu sais qui est Robert Louis Stevenson ? t'es sérieux ? bah enfin il n'y a pas un texte de lui qui peut te dire quelque chose s'il n'a pas écrit une recette de cuisine c'est mort t'es sérieux ? t'es sérieux ? mais enfin si je te dis l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde il fallait me dire ça directement et bah voilà voilà donc c'est l'auteur de Dr Jekyll et Mr Hyde Stevenson très bon livre aussi dans la catégorie roman gothique encore Koh Lanta pourquoi Koh Lanta ? non mais moi je vous explique dans Koh Lanta le premier jour j'en ai mangé la moitié et il y a en effet L'Île au Trésor voilà c'est bien il y a Damien aussi qui comprend et il y a aussi L'Île au Trésor bien évidemment de Stevenson L'Île au Trésor qui a connu une adaptation Disney qui s'appelle les Goonies qui s'appelle comment ? qui s'appelle non qui s'appelle L'Île au Trésor aussi je crois mais c'est une adaptation en mode space dans l'espace qui est très sympa attends je cherche L'Île au Trésor à carte au Trésor Disney c'est peut-être ça bah il me attends si je dis pas il était pas terrible alors pas L'Île au Trésor en tant que celle c'est le c'est quoi tu m'as dit la carte au Trésor ? ouais quelque chose comme ça c'est un jeune homme avec des vaisseaux des vaisseaux spatiaux en forme de bateau ouais ouais c'était ouais bah ouais oh non moi j'ai bien aimé je le trouve cool c'est une jolie on va dire c'est une bonne réinterprétation du classique et oui et il parle bien de la moitié des candidats tout à fait Anthony aurait déjà mangé la moitié des candidats de Koh Lanta dès le premier jour ah oui mais j'ai mangé gros appétit je mange énormément on a pas dit que l'anthropophagie était mal du coup c'est bon moi on m'a dit tu aimeras ton prochain on m'a dit tu aimeras ton prochain on va pas donner la cuisson je me dérouille c'est ce que j'ai c'est la planète au trésor merci la planète au trésor voilà que j'ai bien aimé moi personnellement mais après ce n'est un goût très très personnel donc on avait donc Robert Louis Stevenson L'Île au Trésor Dr. J.K. qui est Lisa Hyde et aussi Rudyard Kipling Rudyard Kipling que tu connais parce qu'il a écrit non vas-y fais-toi plaisir non mais il a écrit le livre de la jungle ah peut-être je croyais que c'était Mowgli qui l'avait écrit je regarde c'est Shere Khan qui a écrit le livre de la jungle je te prie donc voilà il y a aussi un autre écrivain anglo-américain qui s'appelle Henry James qui a régulièrement abordé le fantastique au cours de sa carrière littéraire et précisément dans les histoires de fantômes le plus abouti de ces textes s'appelle Le Tour des Crous alors Le Tour des Crous je vais vous lire le petit résumé quand même le narrateur assiste à la lecture du journal d'une gouvernante la jeune femme a été engagée par un riche célibataire pour veiller sur ses neveux et nièces Flora et Miles orphelins ceux-ci vivent dans une vaste propriété isolée à la campagne le comportement des enfants semble de plus en plus étrange à la jeune gouvernante elle se rend compte peu à peu d'effriantes apparitions dont celle d'un homme un ancien serviteur Peter Quint qui entretenait une liaison avec la précédente gouvernante Miss Jessel les deux sont morts peu avant l'arrivée de la nouvelle gouvernante mais il semble toujours exercer sur les enfants une attirance maléfique la nouvelle gouvernante essaye de les en détourner voilà donc ça a l'air plutôt cool je ne connaissais pas Henry James je connaissais d'autres livres de lui beaucoup plus chiants mais pas celui-ci le début d'une mauvaise romance érotique non mais non il n'y a rien d'érotique là-dedans c'est juste que c'est des fantômes qui possèdent des enfants c'est plus comment ça s'appelle ce film d'horreur Sinister c'est un peu comme Sinister genre des esprits qui prennent possession des enfants et là font faire des trucs un peu zarbi une romance BDSM tout à fait arrêtez arrêtez voilà ce livre est aussi remarquable pour le caractère fantomatique de ses personnages donc ça a été quand même gouverne-moi Mireille Olivia sérieusement bon voilà 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 oh oui non mais il faut arrêter arrêtez d'amener vos potes sur les lives c'est n'importe quoi s'il vous plaît n'importe quoi voilà peut-être le prochain sujet ce sera le sexe en littérature je vais prendre des sujets et je vais vous faire voter comme ça vous me direz mais il y en a un qui me donne plus que les autres mais voilà donc cette période voit aussi la naissance de nouveaux genres de littérature populaire comme le roman policier avec Wilkie Collins la science-fiction avec H.G. Wells et Marie Shelley voilà ou la fantasy avec William Morris et George MacDonald dont nous avons parlé dans le live de fantasy si vous avez suivi tous les lives que nous faisons en ce moment voilà donc là on a fini avec les anglo-saxons on va passer aux américains pourquoi tu lèves les sourcils ? parce que du coup Olivia me dit ben là Anto fais pas les blagues genre quand je vous fais des blagues sur les autres lives c'est dérangeant et là il limite il faut que je fasse l'animation mais parce que c'est en live il a peur il a peur d'avoir des retours comme ça non moi les seuls retours dont j'ai peur c'est ceux qui sortent de ma bouche non 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 ah j'ai eu peur il est sage là alors on est obligé de le remplacer non mais là vous vous y mettez fort Anthony il est tout seul là vous êtes deux vous vous bombardez tout le temps bon allez Anthony tu nous fais le fantastique américain ? yes great et en anglais ? avec le personnage fantastique le plus célèbre au monde qui s'appelle Donald Trump ah non merde ah il est encore à la télé lui je l'ai vu il tweet si vous voulez suivre un tweet un fret de tweet fantastique n'hésitez pas à suivre Donald Trump voilà et son histoire fantastique où il sauve toute une population en perfusant de la Javel non c'est pas celui-là ? non c'est en avalant la Javel en avalant la Javel il sauve un continent entier d'une pandémie grâce à ça et c'est ça qui fait que c'est fantastique it's amazing it's amazing Donald Trump qui était un des personnages du film Corgi O'Royal hashtag choqué mais je m'éloigne du sujet c'est pas le sujet mais c'était tellement fantastique ça m'a voilà donc pour le fantastique américain qui lui a pris naissance au début du 19ème siècle donc la littérature américaine elle va être fortement marquée par aussi les romans gothiques anglais et le fantastique et on va avoir donc Nathaniel Hawthorne Hawthorne Nathaniel Hawthorne Hawthorne voilà puis Washington Ewing et surtout Edgar Allan Poe si vous voulez parler de Poe n'hésitez pas à me contacter un message j'adore Poe aussi voilà merci moi n'essayez pas c'est pas de Poe impose aussi le nouvel et le conte comme forme d'expression privilégiée Poe qui est aussi le nom du panda dans Kung Fu Panda joue aussi un rôle particulier en élaborant une théorie esthétique personnelle j'adore les références on est à un niveau genre on est là-haut quoi vas-y continue mon panda préféré tac 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 c'est parti des pionniers de la science-fiction et du roman policier et donc on va avoir donc Washington Ewing qui lui va être l'un des premiers grands écrivains américains qui aura écrit de nombreux contes qui se rapproche plus de la légende que du récit surnaturel à proprement parler il se caractérise par son réalisme ainsi que par le ton ironique qu'il emploie vous nous avez cassé Anthony c'est parce que j'essaye de lire en même temps vos interventions mais j'essaye de répondre à tout le monde voilà donner du plaisir que ce soit par la lecture par l'écoute je fais mon possible je fais tout je fais tout pour donner du plaisir je suis un homme comme ça je suis généreux c'est tout ce que je veux en plus là il y a une petite série de jeux de mots avec Po et je peux même pas y participer tu vois non tu t'abstiens mais si tu veux tu peux réfléchir à ta production personnelle du jeu de mots avec Po pour retourner un peu je vais retourner 30 secondes sur Edgar Allan Po justement voilà pour vous parler d'une nouvelle fantastique de l'une de ces nouvelles j'ai fait tomber j'ai fait tomber mon trépied on n'en parle pas voilà c'était mon petit moment honte je me remets correctement voilà magnifique pour vous parler juste rapidement d'une des nouvelles fantastiques les plus connues des guerres à l'Anne Po qui s'appelle Le Chat Noir je ne sais pas si vous connaissez et là j'ai perdu Anthony je ne sais pas ce que tu fous devant ton écran mais il n'y a plus Anthony tu es passée au plafond je ne sais pas pourquoi je suis passée au plafond c'est passionnant donc alors Le Chat Noir je ne sais pas du coup si vous connaissez cette nouvelle de Edgar Allan Po mais c'est une nouvelle qui est entre le c'est entre le fantastique et l'horreur donc en fait le personnage principal de l'histoire est un homme depuis son enfance qui est fou des animaux il possède un chat noir qui s'appelle Pluton auquel il est particulièrement attaché or le narrateur devient alcooliste et violent avec ses animaux et sa femme c'est pas la même chose Anthony ne pas confondre mais une considération suffisante l'empêche de battre Pluton donc son chat noir il ne le bat pas une nuit alors qu'il rentre chez lui ivre il s'empare de son chat et avec son couteau lui sort l'oeil de l'orbite nickel à partir de ce moment là le chat se met à fuir avec terreur tu amènes oh oui bonjour il n'y a pas il n'y a pas Figaro Figaro dort sur le canapé tranquillement d'accord ça c'était Praline pour les gens qui ne connaissent pas Praline c'était Praline donc il a arraché l'oeil de l'orbite de son chat voilà et à partir de ce moment là du coup le chat se met à le fuir avec terreur ce qu'on peut tout à fait comprendre pour le chat parce que c'est un traumatisme assez important de se faire arracher l'oeil et un autre matin le narrateur saisit le chat et le pend à la branche d'un arbre où il le laisse mourir voilà pendant la nuit j'adore la tête d'Anthony qui dit mais c'est pas possible pendant la nuit la maison prend feu mystérieusement obligeant le narrateur à s'enfuir avec sa femme et le serviteur et le lendemain le narrateur retourne visiter les ruines de sa maison où il découvre sur le seul mur qui a échappé à l'incendie la forme d'un chat gigantesque attaché au cou à une corde cette image le terrifie ok quelques temps plus tard il trouve un chat similaire dans une taverne donc Pluton mais vivant voilà il a la même taille et la même couleur que l'original et il lui manque aussi un oeil la seule différence est une tasse blanche sur le poitrail de l'animal le narrateur le prend chez lui mais se met bientôt à le détester et même à éprouver de la peur à son égard ce chat ne lui apporte dans sa vie que de l'angoisse un jour où le narrateur et sa femme parce que sa femme est toujours vivante c'est un miracle mais sa femme est toujours vivante comparée au chat pauvre Pichoun un jour où le narrateur et sa femme visitent la cave de leur nouvelle maison ce dernier se prend les pieds dans le chat et tombe au bas de l'escalier pris de fureur il se saisit d'une hache et tente de tuer le chat mais sa femme l'en empêche comme quoi merci madame elle a un rôle dans cette histoire c'est d'empêcher qu'il ne tue ce chat et dans sa colère il tue sa femme en lui transperçant le crâne avec la hache pour dissimuler son crime le mec c'est une catastrophe pour dissimuler sors tu sors pour dissimuler son crime il enlève des briques d'un mur et place le corps derrière et rebouche le trou donc en fait il emmure le corps de sa femme dans la cave la police alertée par les voisins vient visiter la cave mais elle ne trouve pas de cadavres et la police est sur le point de partir quand le narrateur se met à parler du mur en vantant sa solidité puis comme pour prouver ses dires il le tape avec sa canne et tout d'un coup il y a un bruit qui se fait entendre comme des gémissements comme des miaulements et la police alertée par ces bruits arrache les briques pour découvrir d'où ils viennent et c'est alors qu'il découvre le cadavre de la femme sur sa tête se trouve le chat que le meurtrier avait emmuré avec sa maîtresse en refermant le trou horrifié il explique j'avais muré le monstre dans la tombe qui traite de la folie n'hésitez pas et c'est l'une de ses nouvelles les plus connues et c'est assez flippie quand tu lis le roman voilà du coup tu as trouvé un jeu de mots avec Edgar Allan Poe ou c'est bon ? ah j'ai pas cherché du coup tu t'as pas potaché ? non j'ai pas potaché je ferai ça pour le prochain chapitre t'as raison voilà donc on a Washington Irving qui est l'un des premiers grands écrivains américains comme tu le disais qui a écrit de nombreux contes qui se rapprochent plus de la légende que du récit surnaturel à proprement parler et il se caractérise par son réalisme ainsi que par le ton ironique qu'il emploie je suppose qu'on écrive une fanfiction la suite et on emmure le mec avec une armée de chats morts qui le dévore dans les flammes super je kiffe le résumé grave nickel avant tu finis le truc sur les romans américains ? oui donc Nathaniel Ofform ouais qui a rédigé quelques textes qui font aussi appel au surnaturel et qui eux sont marqués plutôt par l'oppression dans une Amérique puritaine et qui ont pour thème récurrent la malédiction en référence aux légendes de sorcellerie Camille as-tu quelques textes à nous présenter ? de Nathaniel Ofform non c'est un auteur que je connais très très mal donc je ne sais pas si vous connaissez Nathaniel Ofform n'hésitez pas à proposer des textes de lui moi je n'en connais pas particulièrement je pourrais en trouver mais je n'en connais pas de base ah non je pensais que tu allais nous citer des choses sur les sorcières sur Salem ou non ça ne pourrait pas être ça bien évidemment c'est possible c'est tout à fait possible mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on parle des sorcières et Salem parce que là on en a pour un certain temps quand même une facile sur Damien et sur Damien et Rémy là je suis en train de regarder la liste du coup des textes de Nathaniel Ofform et je n'en connais pas particulièrement on a un vote pour une fanfiction sur Damien et Rémy écrit par la lettre écarlate ah mais oui en effet en effet de Scarlett Letter tout à fait de Nathaniel Ofform et bah oui là c'est typiquement merci merci Damien c'est typiquement du coup une Amérique puritaine et pour se battre contre une Amérique puritaine en effet d'ailleurs si vous aimez si vous n'avez pas envie de lire la lettre écarlate mais que l'histoire vous intéresse c'est que vous aimez les films dans les ados qui se passent au lycée il y a le film qui s'appelle Mean Girls qui s'appelle en français Lolita malgré moi qui parle de la lettre écarlate et qui est très très sympa ah non attends c'est pas celui-là non je compte attends c'est celui-là non je me gourre totalement c'est pas du tout celui-là de toute façon continue je cherche je me suis trompée je cherche vas-y c'est Easy A c'est Easy A pardon Easy A qui est un très bon qui est aussi sur les ados etc mais c'est la lettre écarlate qui est remise au goût du jour et qui est très sympa Easy A my bad Mean Girls c'est autre chose Easy A voilà ok bon alors ensuite on va arriver vers la fin tout en s'inspirant toujours de cette tradition on va avoir donc Lovecraft qui va donner un tour particulier qui lui va être beaucoup plus proche de l'horreur Lovecraft qui inspirera d'ailleurs Stephen King tout à fait bon Stephen King on ne présente plus Emma Stone tout à fait Easy A comme je disais ouais donc Stephen King on ne présente plus maître de l'horreur du thriller tout ce que vous voulez là c'est Stephen King on pourrait faire un live sur Stephen King j'en ai lu quelques-uns je ne les ai pas tous lu parce que pour les Stephen King il faut le vouloir quand même mais Stephen King qui fait aussi partie du coup du fantastique mais lui qui l'intègre comme élément narratif à l'horreur au thriller il a une série il a une série de livres beaucoup plus que fantastique je crois ah ouais je ne sais pas moi j'ai lu que les plus connus j'ai lu The Shining je suis en train de lire Doctor Sleep Misery Misery oui qui est très sympa Stephen King préféré ça je ne l'ai pas lu ça je ne l'ai pas lu moi j'ai adoré Shining Shining que j'ai vraiment beaucoup aimé Make X Bad avec sa hache en disant le nom de son fils ça m'a fait triper Shining j'ai beaucoup aimé tu as lu un tu as lu un Stephen King toi ou pas non moi j'ai vu la plupart des films Cimetière tu as vu la plupart des films ah ouais je ne l'ai pas vu je suis là et tu as vu ça j'ai vu les versions les anciennes versions les nouvelles ça ne m'a pas trop tenté ok il y a Damien qui dit ouais en effet il a une série qui s'appelle La Tour Sondre alors j'ai vu que ça avait fait une adaptation de film le film c'était genre une daube c'était une daube oui mais même l'histoire en fait il poursuit toujours sur la notion de Shining ouais voilà avec les gens qui ont un truc particulier qui s'appelle le Shining et donc il y a toujours des mauvais des méchants qui viennent pour récupérer le Shining parce qu'ils veulent le pouvoir c'était vraiment à mon sens et ça n'engage que moi c'était pas terrible d'accord ok mais on a vu ensemble le film Doctor Sleep non ? oui mais il n'était pas terrible non plus non il n'était pas terrible en fait je pense que Shining ça aurait été très bien s'il l'avait laissé genre ça comme ça genre en tome unitaire ça aurait été très bien ou qui respecte davantage l'esprit des livres pour ne pas en faire une formule commerciale aussi aussi c'est une possibilité bon je sens qu'il y a Damien et Fleury qui sont à fond sur ça oui je n'en ai pas lu mais n'hésitez c'était pas mon anniversaire est passé mais vous pouvez toujours m'offrir des cadeaux n'hésitez pas bon et ben voilà je pense qu'on a ah j'en ai entendu parler alors Edward McGregor oui en effet il joue dans il joue dans Doctor Sleep tout à fait il joue dedans il joue Danny d'ailleurs grand parce qu'en fait c'est la suite c'est Danny qui a grandi Danny qui est un peu alcoolique qui n'est pas très clair dans sa tête il est alcoolique un peu comme son papa voilà ça fait plaisir voilà je pense qu'on a fini du coup ce live sur le fantastique est-ce qu'il y a des questions des points qu'on n'aurait pas abordé des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne voilà il n'y a pas de problème on peut tout à fait revenir dessus je pense que c'est un épisode qui est assez complet sur le fantastique je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de traiter d'autres choses là dessus je pense que c'est un épisode assez complet unitairement parlant voilà si vous avez des questions n'hésitez pas maintenant de toute façon je vous poserai après en story des questions sur les différents thèmes que vous voudriez traiter dimanche prochain bonjour bonjour elle s'ennuie elle n'est pas contente que je ne la fasse pas jouer elle râle t'as qu'à la mettre devant l'écran et la faire bouger comme ça hein Franine elle est dure quand papa il est à la maison on peut faire une session sur les chats si tu veux moi j'en ai pas j'ai que Morgane elle n'a pas un costume de Catwoman non 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 elle n'a pas de pas que je sache en tout cas sa vie privée elle fait ce qu'elle veut mais je ne sais pas alors Damien nous demande si on a parlé d'autres pays comme la Russie l'Allemagne ou la Pologne non on a parlé alors c'est possible on n'a pas parlé mais il y a bien évidemment il y a bien évidemment mais après j'ai pas trouvé j'ai trouvé des informations mais comme c'est des textes qu'on ne connait pas en fait et on n'a pas de référence bonjour Franine et comme on n'a pas de référence c'est ça aurait été intéressant d'en parler mais c'est toujours les mêmes on va dire les mêmes ressorts les mêmes aspects du genre je crois qu'on te réclame Anthony c'est le même c'est toujours les mêmes ressorts en fait littéraires qui sont utilisés donc on aurait pu parler de la Pologne on a parlé de l'Allemagne un peu dans le genre on a parlé un peu on a parlé d'auteurs polonais qui ont écrit en français aussi on les a évoqués mais faire un épisode entièrement avec eux avec ça ça aurait été un peu compliqué c'est un peu compliqué prochain livre avec Anto ce sera la remise de prix des blagues les plus moisies c'était cadeau d'Olivia voilà tout cet amour écoute je suis dit 1500 commentaires il fallait bien qu'à un moment ça s'exprime t'as raison bon est-ce que si vous avez d'autres questions n'hésitez pas c'est maintenant autrement n'hésitez pas à nous envoyer des messages à faire des commentaires ce que vous voulez il n'y a pas de problème cette story est disponible genre en replay immédiatement après que je l'ai postée il n'y a pas de soucis là-dessus non plus c'est quoi le prochain sujet du live ça dépend en fait je vais le faire voter je vais coucou Praline je vais le faire voter après pour que les gens choisissent pour l'instant je vais essayer de voir je vais en discuter avec Anto après voir quels sont les différents sujets de live qu'on pourrait proposer le pump punk à travers les âges mais là je parlerai avec toi Flory foncièrement je ne parlerai qu'avec toi le pump punk à travers les âges il n'y a que toi qui écoutes encore ça tu peux faire le live toute seule même Flory je pense là-dessus tu tiendras deux heures et demie sans soucis voilà donc un grand merci de nous avoir suivis ce live est disponible dans la story juste après ou alors sur la chaîne youtube de la maison on vous les remet dans une playlist à part que vous dire de plus je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe cette semaine d'important pas grand chose pas grand chose non je crois pas j'adore Flory non cette semaine il ne se passe pas grand chose de capital de mémoire je ne sais pas tu as une idée Anthony de ce qui se passe cette semaine il y a toujours la suite des épisodes de Bétasos qui va se finir donc c'est l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas de reprendre ce du début et de terminer les nouveaux qui arrivent il y a aussi qui n'est pas lié directement à la maison mais qui est un partenariat de la maison d'édition avec la médiathèque de la ville de Salon la série des voyages immobiles où on avait les rêves qui avaient été écrits pour la nuit de la lecture à Salon de Provence sur des monuments de Salon donc des rêves qui ont été faits par Rémi qui sont accessibles en audio donc ce sont des rêves audio, musicaux et avec quelques photos de la ville donc ça peut être une découverte sympathique pour ceux qui ne connaissent pas Salon et de redécouvrir Salon pour ceux qui connaissent donc ça c'est repris par les publications de Béta sur le Facebook et directement sur la chaîne YouTube de la maison de la médiathèque ok il y a aussi du coup la romance qu'on écrit tous avec notre petite main qui s'appelle Action Vérité qui est disponible sur Wattpad si vous voulez taper des barres n'hésitez pas c'est fait l'épisode d'Olivia qu'on attend toujours en effet le prochain chapitre d'Olivia qu'on attend avec grand plaisir nous sommes dans l'expectative concernant Jane et son prof son prof de lettres et sa nouvelle copine Jo voilà on attend on veut savoir ce que tu veux en faire on n'en sait rien et sinon bah sinon voilà je pense qu'on a tout couvert de toute façon pour les infos s'il y en a d'autres qui arrivent n'hésitez pas de toute façon on vous fera savoir il y a tous les samedis prochains il y a encore un épisode sur la fantaisie et du coup dimanche prochain 15h un nouvel épisode dont vous allez choisir le thème en story tout de suite dès que j'ai fini le live et que j'ai fait quelques manips et que j'ai trouvé des sujets et voilà vous pourrez choisir et on fera comme ça vous serez maître de la discussion mon jeu le live samedi sur les cross-médias et fantaisie aussi pourquoi ton jeu ? son occupation son plaisir son mon jeu le live samedi sur le cross-médias oui ça le live samedi de la fantaisie ce sera sur le cross-médias on est d'accord mais mon jeu c'est quoi ton jeu Damien ? ah oui ton jeu pardon pour gagner un exemplaire des trois gardes oh putain non mais tu sais qu'à bout de deux heures de live j'ai le cerveau en compote oui donc le 15 dans cinq jours donc le 15 15 mai le jeu en effet en story pour gagner un exemplaire papier des trois gardes commencera il dure dix jours le jeu bear with me dix jours mais c'est un jeu qui est ultra rapide à faire tous les jours vous jouez ça dure deux minutes même pas allez une minute tout péter et vous pouvez gagner un exemplaire papier des trois gardes voilà et là je pense que j'ai tout dit qu'on est bon et qu'on peut se dire au revoir du coup merci Anthony merci à tous ceux qui nous ont suivis merci et puis à très bientôt pour un prochain live cet après-midi était vraiment fantastique superbe moi aussi j'ai un peu hésité allez au revoir tout le monde au revoir tout le monde bisous ciao